au niveau culturel et en fait ça a super bien marché ils ont adoré ils sont rentrés dans super vite pour moi ça a été le baptême du feu ultime maintenant je me dis Dragon Dreaming ça peut marcher n'importe où pour peu que les gens soient ouverts d'esprit et que c'est vraiment là que ça se limite qu'il y ait les bonnes conditions et la bonne ouverture mais ça marche vraiment dès qu'il y a des humains qui cherchent des solutions qui sont ouverts et qui ont envie de célébrer et ça donne des résultats épatants donc c'est quand même un bon bilan pour les 8 ans et maintenant j'arrive à la phase du coup maintenant que les tests sont finis en tant qu'ingénieur dans mon côté les tests sont concluants et maintenant on peut le commercialiser j'aime pas le mot mais on peut l'ouvrir le packager pour le vendre au grand public donc c'est hyper enthousiasmant et c'est pour ça maintenant que je vais voir des experts en communication pour le packager et je sors de ma réunion packaging donc tout s'enchaîne bien et je suis vraiment très j'ai beaucoup de gratitude d'avoir reçu cet outil d'avoir pu l'optimiser me l'approprier quelque part et puis de le partager au monde maintenant pour 2020 parce qu'il y a plein plein d'équipes qui ont besoin de célébrer et de rêver et d'améliorer leur pratique chaque année et pour moi non mais ça c'est une autre question je m'arrêterai là je ne sais pas Yvan est peut-être en train de je crois qu'il a réussi bravo Yvan donc je laisse la main est-ce que quelqu'un d'autre souhaite répondre à cette première question de ces premières huit années bon même si vous êtes certain arrivé il y a deux ans au moins encore mais partagez votre votre parcours avec Dragon Dreaming qu'est-ce qui se lance et bonjour Viviane je te vois apparaître à mon écran bonjour je crois qu'il y a Nathalie qui allait se rencontrer Nathalie qui allait partir ouais c'est ça il y a Nath incroyable cette réunion alors moi j'ai rencontré Dragon Dreaming vraiment par hasard en fait j'étais avec mon ami Manu et en fait on faisait venir huit mois cinq mois en Tibétain pendant quinze jours d'Inde enfin voilà c'était un petit peu un gros gros challenge pour moi parce que voilà enfin je n'avais jamais fait ça et tout et c'était top on était vraiment à fond sauf que j'avais commencé le projet avec un pote mais lui il avait dû partir enfin il avait été muté dans une autre région donc bon on était un peu chaud patate les deux pour tout faire puis comme je bossais quand même à full time à l'époque c'était chaud enfin bref après cette paumée quinze fois dans la route pour arriver au Tiocan sur le lieu de la réunion on arrive enfin et là on rentre dans la pièce où tout le monde était en train d'écouter un monsieur qui ressemblait au Père Noël avec un charisme incroyable une douceur et enfin ça a été envoûtant dès le départ et ben là on s'est assis on a écouté la conférence et on a été subjugué enfin moi en tout cas j'ai été subjugué ça a été magique en fait ça m'a retourné le cerveau je me suis dit mon dieu mais mon dieu mon dieu mon dieu j'étais en train de galérer avec mon projet et puis mon travail enfin un petit peu tout et ça m'a ouais en fait ça m'a allumé une étincelle dans le cœur enfin c'était carrément tard et donc on a enchaîné avec la formation derrière et puis après on a enchaîné ben après moi j'ai été en Autriche avec pour faire les cinq jours puis après avec Nico on s'est un peu lancé sur des même des conférences improvisées donc ouais donc ouais parce que j'en étais en retard je crois c'était ça c'est ça ouais et puis après avec Ivan et tout et ben ça m'a ouvert en fait l'esprit sur d'autres choses et puis ben petit à petit j'ai commencé à la transmettre et ben quand on commence à transmettre enfin surtout à l'expérimenter que ça a été voilà pour créer mes vacances pour discuter avec ma famille plein plein de trucs j'étais tout le temps en train d'utiliser le rêve du dragon tout le temps tout le temps et pour moi c'est devenu une vraie vraie philosophie et quand j'ai commencé à la transmettre j'ai me suis rendu compte que ben au travers le rêve du dragon il y avait plein d'aspects quoi il y avait l'aspect de la communication de l'organisation donc ça m'a ouvert un champ des possibles incroyables sur la transmission et puis bon évidemment moi j'ai dû me former aussi sur plein de choses voilà donc je l'ai expérimenté avec des groupes alors c'était ça a été souvent des entreprises pour ma part donc par exemple comme les CFF enfin l'échelon de fer en Suisse voilà j'en ai eu beaucoup beaucoup des accompagnements pour des écoles également des accompagnements pour actuellement sur un centre fermat culturel donc sur la réunion qui est à distance et en présentiel aujourd'hui je ne fais pas spécialement que du rêve du dragon c'est à dire que comme j'ai développé d'autres formations le rêve du dragon je l'utilise tout le temps en fait c'est ma base c'est mon ingrédient de base dans ma cuisine c'est à dire que quand je donne une formation gestion de projet je parle toujours toujours du rêve du dragon même si c'est une formation de gestion de projet traditionnelle j'amène toujours ça en fait et du coup par rapport à ce que disait Nico par rapport aux experts comptables même si j'ai un mec tout star kawatt devant moi et puis qu'a priori il serait fermé sur son sur son faciès bah au bout d'un moment hop là il y a l'étincelle qui vient et puis dès qu'on parle à l'humain bah il y a tout qui s'allume et puis c'est magique voilà donc bon bah là je vais m'arrêter là parce que j'aurais plein de trucs à dire mais voilà c'était chouette puis aujourd'hui je continue mais il est toujours là tout le temps en filigrame je donne plus trop trop en fait à proprement parler de rêve du dragon je le fais simplement une fois par an à l'île de la réunion sur 6 jours où j'ai aussi changé le carburant enfin j'ai changé plein de trucs j'ai de la complémente et puis de temps en temps avec Yvan et Juliette aussi voilà donc j'ai dit ok je vais enchaîner aussi bah du coup moi c'était c'était une découverte aussi un petit peu par hasard plus ou moins ça a commencé avec le manuel de transition de Rob Hopkins j'étais tombé sur le mouvement des villes en transition et j'ai adoré lire ce livre et puis au deux tiers du livre du manuel de transition il y a deux pages qui parlent de cette espèce de méthode en quatre étapes dont Rob Hopkins s'est servi pour justement c'était un projet d'écrire le manuel de transition et je trouvais sympa il y avait un truc qui était marrant il n'y avait aucun détail c'était bizarre et puis il y a un gars de la région qui a fait venir John Croft j'ai vu qu'il y avait une conférence avec un atelier après alors moi je me suis dit je vais déjà aller voir la conférence parce que voilà je ne sais pas si ça se trouve c'est bien puis un petit peu comme décrivait Nathalie j'étais scotché j'ai adoré la conférence et l'énergie tout ce qu'il y avait ça disait oui 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 je veux je veux je veux du coup j'ai essayé de me libérer pour garder faire le week-end ce que j'ai pu faire donc moi par rapport à d'autres qui ont fait des cours avancés en fait j'ai très très peu de bagages avec John directement j'ai énormément de pratiques mais peu d'acquisitions par John mais voilà suite au premier week-end on a pratiqué ensemble avec une équipe où l'idée c'était de monter le réseau français donc on s'est fait une première série sur six mois vraiment d'aventure collective avec des moments puissants des moments plus durs mais ça fait voilà partie du voyage aussi et depuis c'est quelque chose qui s'est installé comme disait Nathalie c'est pour moi c'est quelque chose c'est vraiment fondamental je ne sais plus je ne sais plus vivre sans avoir cette grille de lecture cette manière de regarder ce qui se passe je fais aussi beaucoup de liens avec la permaculture parce que pour moi c'est justement c'est de la permaculture et de la permaculture humaine parce que les trois piliers ben voilà c'est les trois piliers de prendre soin de l'humain de partager les surplus et puis de prendre soin de l'écosystème terre je dois dire que je préfère la formulation de John avec soutenir l'évolution des individus renforcer le collectif et prendre soin de l'écosystème je trouve pour moi il est presque plus clair comme ça mais pour finir je reconnais que c'est vraiment la même chose en tout cas pour moi je rejoins de ta fait philosophie méthodologie bien plus que de la méthodo c'est vraiment toute cette manière de penser je fais aussi des liens théorie U je vois en fait dans les processus ce qui génère des choses qu'on peut retrouver dans de la théorie U après je ne suis pas spécialiste théorie U j'ai juste lu le bouquin d'Auto Charmère c'était rigolo en formation aussi c'était de croiser des personnes qui sont justement dans de la gestion de projet classique qui ont des cursus académiques et puis de voir comment en fait ça venait complètement bouger leurs lignes habituelles de comment ils s'y prennent et puis en général ça les interpellait en se disant mais ouais il y a un truc qui fait profondément sens là-dedans et ce n'est pas forcément l'un ou l'autre mais c'est c'est à dire qu'il y a des outils de gestion qui peuvent être hyper intéressants et complémentaires mais dans un premier temps ça c'est vraiment ça permet de le faire ensemble vraiment de dégrossir tellement de trucs et puis après si des spécialistes de la planification ou d'outils plus complexes ont besoin de s'en saisir et bien il y a plein de matières qui ont été générées et qui permettent de transférer ça sur de la planification de complétité donc des phases de transmission aussi avec Nathalie pendant les six premiers mois après moi j'ai décroché un petit peu parce que c'était je ne me sentais pas de partir là-dedans et puis j'ai remis j'ai remis le pied à l'étrier il y a 3-4 ans et puis depuis je crois que j'ai dû faire une vingtaine d'ateliers découvertes et des accompagnements et c'est impressionnant de voir ce que ça fait en deux jours et demi trois jours je déroule vraiment toute une palette de choses qu'on retrouve dans des guides dans des petits manuels cercle de rêve analyse de champs de force mission vision carabert qui fait quoi budget en budget argent levée de fonds internes tous ces trucs-là et à chaque fois c'est juste impressionnant comment ça fait avancer les projets voilà voilà je m'arrête là on peut en parler pendant longtemps est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas exprimé encore qui voudrait s'exprimer sinon on va passer vers le chapitre suivant à moins que quelqu'un veuille rebondir moi je ne me suis pas encore exprimée je me sens le cil voilà ça va être dur de passer derrière corps moi en fait pour rejoindre du coup Adeline parce que du coup elle a déjà expliqué enfin on va le faire voilà moi je connais Adeline j'ai déjà rencontré Adeline et j'ai déjà rencontré Nicolas sinon je suis tombée sur la méthode Dragon Dreaming un peu par hasard j'avais envie en fait d'approfondir je savais déjà que j'avais commencé une formation en gestion de projet à la rentrée et en fait ça a été vraiment par hasard parce que moi j'ai beaucoup évolué beaucoup participé à des projets européens financés par Erasmus Plus et en fait en regardant cet été où je pouvais partir je suis tombée sur cette annonce qui parlait du rêve du dragon donc étant de nature un peu curieuse ça a un peu éveillé des choses je trouvais ça vachement il y avait une dimension un peu comment dire comment je vais pas trouver le mot je pense mais ça m'intriguait vraiment et du coup j'ai commencé à faire mes petites recherches bah voilà sur John Croft sur la méthode et je me suis dit bah en fait ça colle vraiment à mes valeurs même personnelles cette chose de monter des projets en fait qui valoriseraient et qui œuveraient pour bénéficier le moi mes attentes les attentes d'une communauté et surtout dans le respect de la planète et voilà et du coup j'y étais vraiment en total avec l'esprit ouvert et donc nous c'était une formation du coup avec John Croft et avec Lissandra donc qui est plus sur le dragon dreaming mais au Brésil et voilà c'était dix jours en fait intenses d'exploration de la méthode avec beaucoup de choses de développement personnel aussi et puis bah j'ai bien accroché j'ai pas eu l'occasion de le mettre en place ni de 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 travailler avec après mais j'aimerais bien du coup moi ça y est j'ai commencé ma formation je vais être aussi dans une association qui est très ouverte sur ces choses d'intelligence collective de gouvernance partagée aussi et qui aussi qui travaille en lien avec l'écologie et le mieux vivre ensemble je leur ai déjà un petit peu parlé de de cette façon de gérer les projets voilà ça pourrait être un challenge d'essayer de l'implémenter parce que c'est le bon mot le bon mot ni de mettre en oeuvre voilà et du coup ouais moi ça me tiendrait à coeur j'aimerais bien en fait ne pas rester seulement sur cette théorie et puis ce stage que j'ai que j'ai pu suivre en juin j'aimerais vraiment pouvoir me l'approprier aussi donc et ça pourrait être le la bonne façon de le faire voilà c'est une idée en tout cas mais bon il faut voilà je vais finir là-dessus tu peux redire ton idée c'est quoi que tu aimerais mettre en oeuvre j'aimerais bien pouvoir m'approprier quelques techniques quelques facettes du dragon training pour pouvoir mener mon projet en fait sur le territoire de l'association peut-être aussi comment dire éveiller l'association aussi à cette méthode qu'elle elle ne n'en a jamais entendu parler mais elle est déjà intéressée par cette méthode donc je me dis que ça pourrait être ça pourrait être le moment en fait pour moi aussi peut-être de m'approprier les outils travailler avec ah oui dans ta propre assaut carrément voilà bonne idée vas-y bah ouais du coup il y a un truc que j'ai oublié je rebondis sur ce qui s'est passé sur ces 8 ans il y avait aussi la découverte de la gouvernance partagée parce que j'ai entendu Estelle parler de ça et moi ça a été assez une révélation en fait c'est un hasard qui a fait ça je donnais pas mal d'ateliers sur le dragon dreaming et puis une fois il y a quelqu'un qui me demande mais vous auriez pas un truc sur la gouvernance et puis du coup j'avais fait intervenir un collègue David là qui fait partie de l'Instance Z aussi et j'avais été scotché de ce que ça pouvait amener comme chose comment on pouvait l'utiliser de manière complètement complémentaire et du coup ça c'est quelque chose qui a beaucoup évolué pour moi aujourd'hui ça se marie complètement c'est à dire je garde toute la philosophie qui me tient à coeur du dragon dreaming et après je viens piocher suivant les besoins dans certains autres outils effectivement comme d'autres ont cité mais en fait quasiment toutes les autres approches que je pourrais utiliser c'est quelque chose que je peux ramener dans cette dans cette insurrection permaculture et dragon dreaming voilà j'ai dit au niveau de timing on serait censé passer au chapitre suivant depuis à peu près 10-15 minutes ouais est-ce que quelqu'un voulait rajouter juste un dernier truc avant qu'on qu'on passe ouais moi je veux bien dire que ce que tu viens de dire Yvan moi je le fais avec la théorie U c'est à dire que ma base c'est la théorie U je viens ramener plein d'outils dedans qui me servent à tel ou tel endroit de l'intervention voilà à nouveau pour ce que j'en avais lu je ne connais pas les processus qui sont utilisés par AutoCharmer parce que dans le livre ce n'est pas ce n'est pas tellement décrit j'ai l'impression je soupçonne qu'il faut faire autre chose pour capter quel processus ils peuvent utiliser mais il y a beaucoup de liens qu'on peut faire dans un sens et dans l'autre et pour moi en fait ces modèles c'est un petit peu comme c'est comme s'il y a des grilles de lecture de modèles qui fonctionnent et puis en fait on trouve des engrenages en plus et tout ça ça crée quelque chose de plus puissant ils ont des points communs ils ont des choses avec leurs apports spécifiques et il y a moyen qu'ils s'empuissancent bien les uns les autres bonjour Pierre bienvenue oh Pierre du coup on a fait un petit tour de savoir comment chacun allait on a exploré un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur ces 8 dernières années et puis là on allait passer au chapitre suivant est-ce que tu veux nous dire comment t'arrives toi t'as ton micro coupé micro coupé c'est mieux il est beau bonjour tout le monde salut bah merci je suis désolé j'arrive un peu à l'improviste là en plus j'arrive les mains vides même pas une bouteille attends je peux trouver non non blague à part bonjour la France et voilà je voulais juste vous faire faire un bonjour partager un petit peu même si là j'ai peu de temps ce soir et je viens de sortir d'un gros bouchon à Rennes c'est compliqué mais voilà j'avais envie d'échanger quelques mots avec vous et puis célébrer bon je suis pas là depuis 8 ans mais célébrer quand même un chemin parcours voilà ouais quand même bah moi j'ai rencontré Dragon Dreaming c'était Nico il va falloir que tu m'aides pour la date mais c'était peut-être 2005 2006 non 2015 2016 c'était à Terre et Mère c'est ça ? l'université Terre et Mère c'est ça ouais 2016 2016 ouais ça doit être ça bientôt 4 ans voilà en Bretagne Sud bah ouais yes ouais c'est un grand moment du coup la question suivante c'était qu'est-ce que le Dragon Dreaming il apporte pour vous qu'est-ce que ça apporte et du coup au niveau paroles au centre quoi qu'il veut et je précise que idéalement on aurait deux minutes par personne Max voilà ça donne un cadre temporel oh Nico c'est toi qui donne le cadre qu'est-ce qui se passe bah il faudra me surveiller par contre est-ce qu'il y a un ordre de discussion ou c'est pop-corn c'est un peu pop-corn sur ce coup-là peut-être que c'est Pierre qui veut commencer ok merci qu'est-ce que ça apporte pour moi quelle est la plus valide cette méthode bah pour moi déjà ça fait ça fait la la jonction entre deux mondes qui s'ignorent de moins en moins celui du milieu de la transition et celui du milieu des entreprises donc cette méthode là ouais m'a fait découvrir l'intelligence collective et la capacité à se projeter ensemble positivement ça ça transcende les milieux donc on le nomme pas toujours Dragon Dreaming dans certains cas mais c'est bien la puissance de la projection positive collective et presque auto-réalisatrice qui marche aussi pour organiser ses vacances personnelles voilà petite anecdote j'ai fait un rêve du dragon un auto-rêve du dragon avant d'aller réaliser mon rêve de voyage il y a deux trois ans maintenant et en fait 98% de ce qu'on avait écrit sur cette feuille s'est réalisé même au-delà donc je vois bien l'intérêt de se mettre dans un certain flow pour mettre toutes les chances de son côté donc je vois l'idée et ce que ça apporte c'est d'avoir une vision du projet comme déjà réussi pour moi c'est principalement ça voilà je m'arrête là génial merci je veux bien noter les noms des interventions puis on gardera le même ordre après si ça vous va je trouve que c'est plus ça te va Yvan ? je sais pas je te laisse faire comme ça du coup ça enchaîne plus vite je trouve que chacun sait quand il doit parler on gagne du temps donc Yvan ça marche Estelle t'as levé la main Estelle ou c'était non non d'accord ça marche pas de soucis pas de pression Estelle je suis à la dernière place de toute façon ok si tu veux moi je veux bien parler effectivement je le disais tout à l'heure en introduction je n'ai pas vraiment pratiqué rêve du dragon dragon dreaming ni en facilitation ni dans d'autres projets par contre ce que ça m'a apporté c'était vraiment 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 ce cadre dont on a parlé c'est à dire que ne pas oublier de célébrer avant de repartir donc ça a introduit chez moi un réel une réelle pause donc finalement je suis en train de dire un peu le contraire parce que je sens que effectivement j'ai complètement intégré cette partie dans ma vie dans mes choix dans des relations de prendre une pause de regarder en arrière et avant de me projeter me réinspirer donc ça c'est quelque chose que vraiment je sens très très puissant dans nos sociétés pressées où nous vivons en fait contre la montre de voilà de ne pas oublier cette partie qui au contraire est tellement tellement importante pour recueillir pas seulement énergétiquement mais vraiment vivre l'expérience comme comme porteuse de de comment dire vraiment d'énergie pour continuer voilà je crois que c'est ça que je peux dire que ça m'a apporté et effectivement je je reste dans dans l'espoir effectivement de mieux connaître parce que ne serait-ce qu'au Chili là avec le mouvement social actuel il y a j'ai pu voir sur des places Ronald Sistek Viviana à faire en fait des rencontres avec des gens qui ne se connaissent pas qui sont venus travailler avec la méthode Dragon Dreaming sur comment ils rêvent leur pays comment ils rêvent l'avenir donc dans des associations constituantes autoproclamées c'est très puissant comme outil voilà rêver un pays c'est bon ça merci merci Viviane next Jérôme micro marche Jérôme c'est parti ouais du coup moi finalement qu'est-ce que ça m'apporte je reviens un peu à ce que disait Pierre finalement le côté rêve professeur autorisatrice moi c'est quelque chose qui m'a vachement aidé après j'avais vachement ça m'avait marqué aussi finalement le fait de me positionner sur le cadran et et de me dire waouh à ce moment-là en fait j'adore rêver et ça c'est super cool et déjà le fait de déculpabiliser en fait d'être dans ce mode-là et de savoir qu'en fait c'est constructeur et que ça apporte quelque chose pour la suite du projet et en même temps de me poser la question en tout cas de me pousser un peu plus sur le côté action je pouvais pêcher avant et de me dire ouais si t'appuies en fait j'arrive à bouger aussi dans le cadran et c'était super intéressant de le voir visuellement de le vivre physiquement de me positionner sur le cadran et de me dire ok en fait je suis là aujourd'hui et essayer d'aller voir d'aller visiter d'autres espaces dans le cadran voilà c'était un petit défi que je m'étais posé parce que du coup moi j'ai fait la formation juste en juin cette année donc voilà mais du coup c'est ça et après je rejoins un peu ce qu'on disait tout à l'heure notamment Yvan sur le fait qu'en fait c'est vachement complémentaire avec plein de de choses que j'ai vu à droite à gauche et de dire en fait voilà tout c'est en train de s'imbriquer un petit peu toutes les différentes méthodes que je peux voir à droite à gauche et de dire waouh voilà c'est quelque chose qui est vachement puissant parce que du coup ça ne vient pas si on utilise cette méthode ou une autre en fait c'est que voilà c'est une philosophie qui va vraiment ben voilà avec le triptyque de on prendre soin de l'individu du collectif et de l'environnement c'est quelque chose qui pour moi est super porteur et le fait d'en avoir discuté avec justement des personnes qui sont plus industrielles start-up entreprises c'est quelque chose c'est effectivement si on reste sur la gestion de projets purs ça intéresse des personnes et je trouve que ça c'est intéressant justement comme disait Pierre ça peut aussi fédérer différents mondes effectivement et notamment Nicolas dont tu parlais aussi sur le fait de l'ouvrir un peu plus globalement au monde traditionnel quoi de dire ouais je pense qu'il y a un vrai besoin et je pense que la méthode le permet voilà merci 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 Jérôme qui veut enchaîner je veux bien Juliette Juliette je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit pour moi il y a vraiment des trois piliers qui sont importants pour moi ça amène du sens il y a il y a deux choses qui sont un peu contradictoires mais ça permet de prendre le temps de prendre le temps de rêver de prendre le temps de célébrer et en même temps c'est des outils qui sont vraiment efficaces j'ai envie de dire dans la cohésion de groupe avec ces méthodes d'intelligence collective on est beaucoup plus puissant à plusieurs quand on réfléchit à ce sujet là on gagne beaucoup de temps il y a cette idée je crois que ça vient de John Kraft de dire on va habiter loin ensemble il y a vraiment cette notion de prendre le temps et en même temps on gagne ce temps c'est bon on est dans ce monde où tout va vite où on dit mais non mais on n'a pas le temps on n'a pas le temps de rêver on n'a pas le temps de célébrer et en fait si tu es plus efficace sur ce que tu as à faire après tu peux prendre ce temps je crois que ça va pas ce truc de se permettre de prendre le temps c'est prendre le temps pour aller vite ouais c'est ça c'est prendre le temps et aller vite en fait c'est pas pour aller ça peut être pour aller vite ça peut être pour aller vite moi maintenant je l'affiche comme une philosophie de travail ça peut marcher ouais donc voilà et j'ai terminé ça c'est moins de deux minutes bravo merci Juliette qu'est-ce qui veut continuer ? vous n'êtes pas timide bon bah déjà tout ce qui a été dit qu'est-ce que ça apporte ? donc clairement la partie éthique qui est pour moi qu'on ne retrouve pas forcément à plein d'autres endroits donc c'est ce que je l'ai déjà dit je suis fan de PERMA et ça ça pose une intention et j'aime bien qu'il y ait ça qu'il soit en filigrame d'importe quel projet de garder en vue que ce qui est fait devrait être compatible avec ça les quatre étapes que ça soit avec les processus qui sont composés par John ou par d'autres c'est vraiment quelque chose où je le vois à plein d'endroits et c'est une manière simple d'aborder les choses où je peux le décliner à plein de dimensions différentes donc typiquement quand je me connecte tout à l'heure j'ai une session de boulot avec n'importe qui où on travaille on avait une séance à partager ensemble on a posé on a fait un petit peu le bilan du contexte qui nous amenait là-dessus à cette réunion donc célébrer un petit peu ce qui nous amène l'intention pour la rencontre on a repartagé là-dessus on a structuré on a fait la rencontre on a débriefé voilà et c'est quelque chose maintenant qui devient presque des rituels de fonctionnement donc il y a ça la connexion la connexion au sens le rêve de toucher ses motivations tous ces moteurs un petit peu internes de capter ça de célébrer aussi pour vérifier entre les idées de ce qui m'attire et de comment quand je le fais comment ça nourrit ou pas et du coup ça me permet vraiment d'apprendre à me connaître moi-même et à m'aligner et progressivement je sens que je suis beaucoup plus aujourd'hui beaucoup plus aligné qu'avant c'est un gros chemin et c'est régulièrement de réinterroger je veux aller où de ne pas reproduire en automatique ce qui se fait tout seul donc je crois que dans la théorie U il y a beaucoup sortir des fois de l'automatisme et d'aller l'explorer et bien la célébration pour moi c'est ça c'est la descente du U que je le fasse tout seul ou que je le fasse avec d'autres personnes et je reviens à cette présence à un moment où je laisse émerger mais en fait qu'est-ce qui appelle à être à partir de là je prototype je fais des essais je vérifie ce que ça nourrit et comment je me sens avec ça donc j'adore déjà juste ça du coup pour moi ça mène des logiques agiles aussi avec ce côté où on peut prototyper faire des tests et vérifier si ça fonctionne et développer progressivement donc on retrouve ça en perma commencer à petite échelle il y a une intention il y a une grande intention mais c'est aussi faire des petites choses et vérifier comment ça progressivement comment on peut élargir voilà 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 ce que je trouve très puissant c'est aussi le côté comment ça permet de créer du nous rapidement pour un groupe qui ne se connaît pas tant que ça en deux jours trois jours trois jours il y a quelque chose vraiment puissant qui se fédère alors qu'il n'est pas forcément un nous mature il y a plein de trucs qui risquent de se passer après qui vont permettre qui vont inviter le groupe à dépasser peut-être des tempêtes et tout ça mais en même temps la puissance que ça fait en si peu de temps ça change complètement l'énergie du groupe en tout cas ça a ce potentiel et accessoirement le projet aussi avance il est dégrossi d'une manière assez incroyable je rejoins ce que disait Juliette d'un côté ça donne cette impression de prendre du temps et en même temps au bout de deux jours si on fait vraiment le bilan de ce qui s'est passé c'est juste impressionnant c'est impressionnant voilà le lien je rebondis aussi c'est qu'il y en a qui ont parlé un petit peu du côté autoréalisateur et moi je sais que depuis je recélèbre je reviens sur le chapitre d'avant en me formant en PNL ou en hypnose je m'aperçois à quel point il y a cette puissance de la visualisation et comment en fait ça crée des connexions c'est ce qui est mesuré aujourd'hui on crée des nouveaux des nouvelles connexions dans le cerveau et en fait ça augmente le potentiel qu'on réalise ça et en fait ça se fait le processus nous fait faire ça on n'a pas besoin forcément de comprendre quelle est la mécanique mais c'est juste puissant voilà j'ai dit merci next il nous reste Adeline Elsa Esther Nia Nathalie et je crois que moi je peux prendre la suite ça va être très court je pourrais dire que ce que j'ai essentiellement retenu de Dragon Dreaming c'est le côté célébration donc quand je pense je fais ça avec les groupes et à chaque fois tout le monde nous perd autant ça crée vraiment un moment je ne l'utilise pas forcément pour regarder tout ce qu'on a fait etc mais juste de se réjouir qu'on a fait ce qu'on a fait et à chaque fois ça crée un moment de joie dans le groupe voilà c'est comme ça que je m'en sers pour l'instant du coup effectivement je trouve par rapport à plein d'autres approches qui des fois dans le plan et dans l'action peuvent être assez puissantes la partie de connexion au rêve et à la célébration c'est quelque chose que je ne connais pas ailleurs en fait pour trouver quelque chose de vraiment typique merci qui est-ce qui veut enchaîner je peux le faire ça va être rapide aussi je ne l'ai pas vraiment testé dans sa globalité globale patience ce que je retiens à mon niveau personnel et ce que j'en ai pioché et que j'ai pu réutiliser dans d'autres contextes c'est clairement la célébration et ça je kiffe et je en tout cas maintenant ça reste gravé dans ma tête le cycle et de laisser de la place volontairement à ça comme de laisser de la place à tout le reste et même sur les trucs qui se finissent mal et bien de célébrer ça en fait maintenant j'adore et l'autre truc c'est le pinakari alors j'avais déjà pu l'utiliser dans d'autres enfin d'autres façons en tout cas pas avec ce nom là évidemment mais du coup de l'assumer beaucoup plus et d'y ajouter la préparation enfin la parole qui va avec de vraiment se reconnecter à ce qui est vivant à ce moment là chez chacun dans le groupe d'aller se regarder sur pourquoi il y a de la réactivité s'il y en a pourquoi pourquoi je tiens tant à cette idée alors que si elle se trouve en fait je m'en fous au contraire est-ce que je suis en train de m'écrabouiller alors que ça compte pour moi et de le mettre vraiment en place et d'assumer cet outil là dans des groupes voilà voilà merci carrément puis Nakari merci Elsa moi je vais suivre Nat vas-y et rebondir aussi sur ce que tu disais c'est vrai que alors avec je ne vais pas redire tout ce qui était déjà décédé parce qu'on va dire beaucoup mais moi ce que en tout cas un point que je trouve super important c'est effectivement cet équilibre entre parce qu'on parle beaucoup d'intelligence collective et j'ai vu des groupes être à fond ouais coûte que coûte on va bosser ensemble coûte que coûte jusqu'à l'oubli de soi jusqu'à l'oubli de plein de choses et c'est là où je leur disais c'est ça qui est un peu un éclat de l'eau dans ce moment et donc j'aurais dit mais c'est super mais en attendant vous êtes à vous-même nous sommes à nous-mêmes un système d'intelligence collective quoi donc c'est clair que si notre propre système n'est pas je vais dire aligné ou reposé ou moi c'est ce que je trouve encore aussi c'est que notre propre corps finalement le premier reflet d'une présence collective sur Terre en tout cas à tous les étudiants mais voilà donc revenir à cette échelle-là moi ça me parle beaucoup parce que ça permet de voilà de se recentrer se réaligner et c'est ça aussi de faire un pinacari il y a aussi beaucoup la notion de rêve qui pour moi c'est comment dire moi j'aime beaucoup les mondes des fées des machins des trucs comme ça et en fait je trouve que le rêve du dragon amène une dimension magique pour moi et voilà c'est c'est un endroit où effectivement tout est possible et puis en même temps où après on passe sur quelque chose de concret et ça c'est important de pouvoir joindre ces deux mondes en fait sur quelque chose d'assez fécu ou assez magique toucher ce qui nous fait vibrer et puis pouvoir le mettre en ce moment ben voilà à ce moment avec un projet je trouve ça top et la célébration ben évidemment moi j'aime beaucoup donc je ne vais pas l'oublier voilà enfin je pourrais en dire beaucoup mais ce que ça m'apporte vraiment en tout cas dans ma vie pour moi c'est une base souvent quand je suis beaucoup dans l'action et puis que je n'ai plus le temps de célébrer je me dis oula attention Nat tu es en train de partir en live donc je calme je lève mon frein en fait ça me permet aussi à moi de m'auto-réguler voilà je trouve que c'est plutôt bien voilà évidemment tout ce qui a été dit concernant les groupes les formations ça va avec voilà j'ai dit merci il nous reste Adeline, Estelle et moi je crois attend est-ce que j'oublie quelqu'un ouais je crois en tout cas allez-y Adeline ou Estelle vous êtes toujours là ? votre micro est coupé par contre je vous en informe peut-être que vous êtes en train de parler non c'était pour ne pas déranger la personne qui parlait du coup c'est à moi de parler tout ce que vous avez dit ça nourrit vachement un peu ce que ce que j'en pense déjà donc c'est pareil je ne sais pas rentrer trop dans les détails ou reparler de choses qui ont déjà été abordées bon moi encore une fois je le dis mon approche reste et ma connaissance du Dragon Dream est très limitée j'ai vraiment pu l'aborder qu'en dix jours et après ça j'ai voilà c'est vraiment pendant ces dix jours qu'est-ce que j'en ai retenu et je sais que pourquoi la méthode m'a autant plu et dès le début c'est qu'il y avait déjà ouais voilà c'est vraiment cette j'aime bien quand tu as dit ça Nathalie qu'il y a vraiment cette dimension magique et de rêve et qu'en même temps après il y a aussi cette chose concrète et c'est vraiment ça en fait les quatre milliers et moi ce que je retiens donc bien sûr la partie de célébration est hyper importante parce qu'il faut toujours célébrer et apprécier ce qui a été fait collectivement et personnellement mais il y a vraiment aussi cette approche moi ce que j'ai aimé dans la partie du rêve c'est déjà en fait comment on peut penser les choses où qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut enfin qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous contenterait au maximum et je pense que dans les projets en fait parfois on a tendance à ne pas oser rêver jusqu'à son maximum parce qu'il faut tu vois on nous apprend aussi à ça dans la vie à être raisonnable et en fait il n'y a pas ce truc de raisonnable en fait dans cette partie du rêve c'est vraiment comment en fait là tu peux et on explose ton rêve jusqu'au maximum et en fait et voit aussi du coup ce que les autres aussi ils ont en tête par rapport à ça et ce que j'ai bien aimé aussi est vraiment pour toutes les décisions c'est pas à la majorité c'est chacun c'est comment s'accorder sur des décisions pour que pour qu'on avance et que chacun en fait valide vraiment qui est décidée il faut que tout le monde soit d'accord et pas seulement et du coup ça évite que les personnes soient lésées et ça je ben je ne l'avais jamais en fait approché avant voilà donc je sais que ça ça avait été assez fort dans la découverte dans ce qui rend l'approche vraiment fort pour moi voilà je ne sais pas si ça ça fait sens ou si je me suis bien expliqué c'était parfait Estelle voilà micro Adeline est-ce que tu as quelque chose pense à oui voilà bravo Adeline alors pour moi je dirais que enfin comme je le disais tout à l'heure j'ai enfin découvert et enfin creusé en fait Dragon Dreaming sur plusieurs années et enfin à différents stades et je trouve que c'est en fait ce que ça m'a apporté c'est que c'est une forme de modélisation de différentes choses que je enfin je voyais déjà que je comprenais déjà mais condensé en fait dans un seul modèle et qui en plus peut être nourri par d'autres modèles donc c'est pour ça que pour moi ça faisait sens et et je le vois aussi à enfin à multiples niveaux c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ma vie j'ai pu creuser certains aspects au moment où moi j'en avais besoin et même aujourd'hui encore il y a des aspects sur lesquels je vais enfin que je vais pouvoir approfondir parce que j'en suis un stade où j'avais envie d'approfondir ces choses-là et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément au début quand on le découvre donc pour les personnes qui découvrent pour la première fois c'est hyper riche et les personnes peuvent potentiellement se perdre par rapport à ça mais plus on avance en fait plus on voit la profondeur en fait du modèle et pour moi en fait la toute première fois il y a quelques années c'était un stade de ma vie où non seulement on était en phase de réflexion comme je le disais de savoir comment est-ce que j'en suis arrivée à devenir facilitatrice donc c'était une espèce de conséquence un peu naturelle et c'était une phase de ma vie où en fait j'étais en train de créer des cours pour de la gestion de projet pour des services volontaires européens et quand on parle de gestion de projet habituellement auprès des gens et surtout auprès des jeunes les gens voient ça comme quelque chose de chiant et de sérieux et de le présenter en fait de cette manière-là pour moi en fait c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui est en train d'expliquer comment est-ce que moi-même je le voyais cette façon un petit peu magique et qui montrait finalement comment est-ce que moi j'en suis arrivée à faire des projets et qu'est-ce qui m'a motivée à faire des projets pour essayer de changer le monde aussi et de transmettre ça et de voir ça en fait modéliser par quelqu'un d'autre pour moi en fait c'était comme une espèce de validation de quelque chose que je pensais moi personnellement par quelqu'un d'autre et au fur et à mesure en fait à chaque fois là même par rapport à des notions comme le rêve là on a pu travailler avec Lisandra sur comment est-ce que les choses sont comment est-ce que les gens ou dans les différentes sociétés ou les cultures les gens comprennent le rêve ou les visions c'est quelque chose par exemple que je n'ai pas pu tout le temps dans différents environnements discuter et pouvoir travailler ça avec Lisandra pour moi ça a été super riche parce que au-delà justement de le rêve le projet ou ce genre de choses il y a vraiment des notions beaucoup plus enfouies psychologiques qui ne sont pas en fait dans la société actuelle valorisée qui m'est possible en fait de creuser sous un autre aspect et il y a encore plein d'autres choses comme ça où du coup c'est un modèle qui est hyper riche et pour moi en fait je continue encore en fait à le découvrir et c'est quelque chose en fait qui me parle parce que c'est des choses où je ne retrouve pas forcément ça partout ou alors c'est plutôt diviser, dispatcher entre différentes théories modélisation en fait et c'est ça que je trouve super intéressant en fait avec cette méthodologie-là merci Adeline je crois que c'est à moi et bien moi en tout cas merci en fait je crois que cette méthode le problème c'est qu'il y a tellement de plus-value qu'on n'arrive plus à choisir quand j'en parle au public je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et je trouve vraiment qu'il y a une diversité une profondeur à plein plein de niveaux en tout cas moi ce que j'avais mis avant de vous écouter j'avais mis que ce qui est pour moi les plus grosses plus-values et ça a été dit la création du nous je trouve que ça c'est systématique même des gens qui ne se connaissaient pas deux heures avant d'un seul coup ils sont connectés et ils sont même épatifs eux-mêmes ils disent putain on a l'impression qu'on pourrait créer une boîte ensemble ça m'émerveille à chaque fois le côté régénération de la dynamique ça c'est plutôt pour une équipe qui est déjà en place depuis plusieurs années faire deux jours Dragon Dreaming ça fait beaucoup de bien ça recharge les batteries c'est comme recharger son smartphone la nuit tu sors de là t'es requinqué ça repétille dans tes yeux t'es remotivé etc ça je l'ai vu plein de fois aussi et c'est une vraie plus-value et Pascal qui m'a envoyé un SMS il met un plus 1 sur la dimension régénérative et il vous salue le troisième point c'est la question du problem solving parce qu'en fait on bosse vraiment sur les tensions sur les problématiques on crée un espace pour que les gens s'expriment et ça ça fait beaucoup de bien de pouvoir exprimer ce qui ne va pas pour moi dans le projet ou ce qui ne va pas dans le projet et de le nommer déjà ça fait du bien et puis souvent avec la partie rêve derrière on peut carrément résoudre les problèmes aussi donc ça c'est quand même une grosse plus-value je remets un plus 1 sur la vision collective la notion de création de réalité moi je parle même de physique quantique maintenant où en fait collectivement on programme ce qu'on veut comme réalité pour l'épisode suivant et c'est vrai que comme disait Pierre c'est épatant souvent comme la plupart des trucs se réalisent en fait même si ça semblait complètement ouf au début en fait quand on fait la relecture au passé on se dit mais en fait ouais c'est pas si ouf que ça en fait donc ça libère l'imaginaire des gens et ça c'est hyper précieux et le cinquième point que je voulais dire et ça je crois que je vous l'ai piqué à quelqu'un je ne sais plus qui mais c'est la notion d'équilibrage en fait quand on respecte ces quatre étapes et bien en fait on maximise les chances que le projet soit durable et qu'il soit hyper riche et que le vivant puisse et la magie j'ai adoré la magie que tout ça puisse s'exprimer en fait parce qu'on respecte ces quatre dimensions voilà donc ça fait pas mal Aou est-ce que tout le monde s'est exprimé sur la question 2 je crois que oui bah du coup on va pouvoir passer à la question 3 et je crois que c'était moi à la question 3 oui oui je voulais juste relouser un truc ah oui vas-y mais tout à l'heure il y a quelqu'un qui parlait du pinakari et je trouve sympa le côté avec toutes les approches mindfulness et tout ça mais en fait il y a une dimension de mindfulness et en même temps il y a un truc qui est proche dans certaines méditations qu'on appelle love and kindness méditation d'amour et de lien il y a un truc qui est comme ça de se connecter à la terre à d'autres choses à des choses beaucoup plus grandes de se connecter aux autres et vraiment je trouve qui est vraiment puissant de le faire pour soi ou de le faire en groupe et puis sur la célébration il y avait aussi un lien que j'avais trouvé rigolo j'avais lu des bouquins de psy positive où ils étudient comment on peut muscler en fait notre capacité à voir ce qui fonctionne bien et ce qui nous inspire et ce qui nous touche et pour moi ça a été une grosse prise de conscience dans la partie célébration j'avais commencé sans vraiment comprendre qu'il y a ce mécanisme qui se mettait en route mais j'ai commencé à célébrer à observer plus les choses qui me touchaient et qui m'inspiraient et du coup c'est complètement en lien avec ces études et c'est un des trucs que je trouve génial ça rejoint ce que disait Aline c'est qu'à chaque fois que j'explore différentes choses dans plein 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 de directions différentes ça me remontre à quel point c'était déjà là ou c'est là en fait en filigrame que ça soit volontaire ou pas volontaire il y a quelque chose qui est là et c'est bluffant c'est vraiment bluffant ça m'a fait pareil quand tu parles peur j'ai dit merci alors la question 3 c'est plutôt par rapport à le type de contexte dans lequel vous utilisez Dragon Dreaming l'usage en fait et je vous parlerai un peu des 3 types d'usages que moi j'ai identifiés comme ça ça fera une base vous pourrez voir si ça vous parle ou pas la première c'est je suis un individu j'ai un rêve personnel que j'aimerais vivre dans ma vie du coup je me constitue une équipe et je rêve ensemble et on lance un projet et c'est comme ça que John me l'a présenté moi au tout début voilà le deuxième type de scénario c'est la même chose sauf que là on est une équipe on lance peut-être un nouveau projet ou on est une toute nouvelle équipe et on veut rêver notre projet et on veut le développer donc ça c'est un peu le deuxième scénario et le troisième c'est on est une équipe j'allais dire une vieille équipe en tout cas on est ensemble depuis quelques années on est à fond et là justement on est un peu épuisé on sent qu'on a besoin de se régénérer de se faire un pas de côté de faire un bilan et du coup on fait Dragon Dreaming pour se faire du bien pour faire le bilan et puis pour rêver re-réver comme au début voilà donc voilà je vous pose ces trois ces trois là et puis vous pouvez partager un peu si vous utilisez l'un des trois ou carrément un tout autre qu'on n'a pas imaginé ça vous va ? et bien c'est parti et je vous propose qu'on garde le même ordre pour faire simple donc c'était Pierre qui avait commencé Pierre est-ce toujours avec nous ? oui je suis toujours avec vous bon il n'y a plus de vidéo mais ce n'est pas très grave merci Nico pour ces trois contextes là où j'ai tendance à l'utiliser c'est pour célébrer un chemin parcouru et remettre une pièce dans la machine dans une organisation existante ça je te enfin je te je te rejoins même s'il n'y a pas de problème ouais c'est vrai en tout cas sur les fins de cycle ou des je vais aller dire ou début de cycle mais c'est la même chose en définitive donc ouais moi c'est plutôt sur les fins de chapitres et ouverture de nouveaux chapitres pour faire la jonction en fait la page qui se tourne que je trouve l'outil puissant après je dois témoigner que l'écueil c'est souvent que surtout dans le milieu économique on va demander un peu du flash dragon dreaming où en fait on va dès lors que je vais dire oui je peux proposer ce type de méthode etc on va me dire ouais c'est super mais par contre on va un peu poser le rêve collectif hors sol en fait on va le balancer alors je veille au grain mais il y a une tendance à dire 1, 2, 3 c'est parti on rêve ensemble et là j'ai vraiment constaté que c'est quelque chose qui se prépare et qu'il y a une montée en chauffe qui est juste indispensable pour que le rêve ne soit pas creux en fait et donc la grande vigilance que je je soumets à tous les facilitatrices et facilitateurs c'est vraiment même sur un temps très court on n'est pas sur du 2 jours on est sur du 2 heures ou du 3 heures il faut prendre le temps d'aménager les conditions pour que le rêve puisse avoir de la puissance réelle ça c'est le 1er point et le 2ème c'est vraiment avoir pensé à qu'est-ce qui sera fait de ce contenu et ça bon ça vaut pour toutes les phases de coproduction de facilitation vraiment mais encore plus pour un rêve qui va regorger c'est l'émergence pure et dure on ne peut pas aller plus loin en termes d'émergence donc il faut être autant carré dans la concrétisation que ça va demander derrière donc même si la concrétisation ce n'est pas le même jour ce n'est pas la même prestation etc il faut avoir équipé le donneur d'ordre ou en tout cas lui avoir soumis le sujet quoi parce que sinon enfin pour moi les qualités et les défauts c'est souvent les mêmes choses sinon ça va avoir le défaut de sa grande qualité qui est l'émergence maximale voilà yes et ta vidéo est revenue Pierre Sachele ah oui donc vous me voyez on a un peu le mal de mer là mais ça va ah d'accord pardon oui c'est comme marchand il me reste 3% de batterie donc je voulais juste dire merci beaucoup pour tous les témoignages sur la question 2 ça m'a ça m'a vraiment ça m'a vraiment j'ai vraiment adoré vous écouter je vous rejoins tous en fait c'est tous et voilà je voulais être avec vous un petit peu mais je vais devoir y aller et j'ai 3% de batterie donc je vais écouter les signes de l'univers et vous faire une bise de Bretagne voilà bah merci de passer c'était cool salut Nico à bientôt à tout le monde à très vite merci donc après Pierre c'est Viviane alors la troisième question c'était c'était par rapport au type d'usage dans quel contexte tu utilises donc moi je suis pas encore outillée pour me sentir facilitatrice par contre j'ai rejoint une start-up dans laquelle je travaille un peu comme on va dire ce sont des scientifiques et je m'occupe un peu de la gestion du projet scientifique donc en fait j'ai espoir de pouvoir faire en 2020 une journée ou deux jours même de team building et donc c'est c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de leur apporter donc voilà c'est dans dans mon idée donc je ne sais pas encore effectivement sous quelle forme mais donc du coup je vous parle de la rêve cool merci et bien si tu as terminé Viviane c'est Jérôme ensuite ouais et bien du coup par rapport à à tes trois contextes Nicolas en fait donc moi c'est en cours d'utilisation du coup mais du coup c'est en cours d'utilisation sur les trois c'est-à-dire qu'il y a aussi bien le projet qu'on avait lancé lors de la formation en juin en fait que j'ai adapté et que je suis en train de monter un groupe sur mon pluvier pour le porter donc du coup sur le premier contexte et après il y a une asso dans laquelle je suis qui est aussi bien une asso un peu à bout de souffle donc du coup c'est le côté régénération et puis après aussi la nécessité de porter de nouveaux projets et donc du coup voilà après je n'ai pas vraiment de recul parce que là c'est vraiment en cours d'élaboration donc voilà par contre effectivement je retrouve bien ces trois cas en tout cas pour moi effectivement et après je rejoins Pierre du coup sur l'importance en tout cas moi je vois par rapport à nos expériences passées je trouve la plus value vraiment par rapport au contexte c'est vraiment sur la fin du chapitre et le nouveau chapitre vraiment quand on a la page je trouve que c'est intéressant voilà merci Juliette oui l'utilisation que vous en avez aujourd'hui c'est d'abord au sein de l'incendie on utilise régulièrement les processus du rêve du dragon par rapport à notre fonctionnement à l'interne tous les six mois pour réactiver voilà d'être aussi en cohérence avec ce qu'on transmet et ce qu'on vit à l'intérieur de la situation et pour moi c'est vraiment super puissant et on l'a aussi intégré dans les ateliers de gouvernance partagée j'ai entendu qu'il y a des gens qui faisaient ce lien on fait ce lien très fort on fait des réunions stratégiques qui mélangent des outils d'intelligence collective et du rêve du dragon et après ça va être dans des groupes donc d'animer des ateliers pour des groupes des groupes qui ont déjà un projet précis qui sont soit au démarrage soit qui ont besoin de réactiver ou qui sont dans une nouvelle phase du projet et qui vont pouvoir faire appel à nous ça peut être pour un démarrage de projet et puis ça peut être pour de l'accompagnement il y a quelques projets que j'ai accompagnés sur une durée de six mois à peu près voilà pour pour prendre des bonnes habitudes aussi enfin voilà je ne suis pas très claire je suis désolée c'est mon cerveau qui s'attire voilà moi je fais un lien très fort j'aimerais beaucoup utiliser cette méthode pour faire des formations pour les femmes le cycle féminin il a quatre phases et pour moi elles ressemblent très fortement aux quatre étapes du rêve du dragon j'aimerais beaucoup voilà développer quelque chose dans ce sens là et je pense que se caler sur ces rythmes là écouter à quel moment on est plutôt créatif à quel moment on est plutôt dans l'action à quel moment on a besoin de prendre du recul pour moi il y a vraiment quelque chose à développer dans les nouveautés c'est ça que j'aimerais yes voilà merci Juliette Yvan yes du coup je rejoins les trois que tu cites Nico ça me parlait bien mais ça je t'avais déjà dit je rejoins l'histoire de Pierre je voulais le rajouter et en fait il l'a dit direct moi je fais assez souvent pour des groupes des fois des séances qu'on déguise sous le nom de séances de stratégie ou sous bilan et perspective donc il n'y a pas le nom dessus mais il y a toute la mécanique dedans et du coup on utilise un système un peu hybride avec du chapeau de De Bono ou avec d'autres choses et je trouve c'est vraiment c'est vraiment puissant et là par exemple il y a quelques jours en fait on avait fait une séance comme ça pour une coopérative d'habitat ils ne voulaient pas aller dans la gouvernance ils ne voulaient pas faire deux jours et demi trois jours de Dragon Dreaming on avait commencé par une séance de bilan en perspective sur une journée donc tout le matin célébration tout l'après-midi prise de perspective sur qu'est-ce qu'ils ont envie pour la suite et il y a quelques semaines ils nous ont fait intervenir on a fait la suite du cycle donc j'ai recontextualisé un petit peu tout ce qu'ils avaient déjà fait et puis comment compléter avec plein d'autres aspects du Dragon Dreaming et ils ont bien kiffé et du coup c'est pas mal intermédiaire nous on propose à l'instant on propose beaucoup la gouvernance partagée dans des côtés plus techniques ça peut être hyper pointu parce qu'on va sur de la technicité typo lacratie des choses comme ça on a un niveau d'exigence assez levé là-dessus mais il y a certains il y a certains endroits où c'est pas approprié et là par exemple dans la coopérative le Dragon Dreaming plus quelques notions d'élection sans candidat gestion par consentement des petits modèles de réunion simple inspiré de la gouvernance partagée ça le fait bien mais du coup il peut avoir cette stratégie en deux étapes c'est d'abord une séance bilan et perspective et puis revenir avec un complément et puis l'autre chose que j'aime bien c'est sur les ateliers qu'on donne sur des ateliers découvertes où tout un chacun peut venir moi systématiquement je bosse sur un on choisit un ou plusieurs projets des participants qui nous prêtent leur attention et en fait les personnes il y a des personnes qui sont en résonance avec ces projets et on fait comme si et on fait comme si quand les personnes sont bien en résonance avec le projet déjà ça leur permet d'être vraiment dans le processus et puis ils sentent comment ça fait parce que vraiment c'est plus que se prêter au jeu et puis pour les personnes qui ont prêté leur projet en fait ils repartent avec une maturation ça leur fait ça éclaire des aspects ça nourrit des réflexions à chaque fois c'est un bond en avant et voilà c'est super chouette donc il y a aussi cet aspect là que j'aime bien j'ai dit merci Likki après Yvan c'est Mia alors moi je vous ai dit je m'en sers pour l'instant à peine mais cette conversation là m'inspire sur le fait que je dis pas celui-ci mais le suivant la dernière séance du YouLab que j'accompagne le MOOC actuellement j'accompagne et donc je me dis que je vais en profiter pour réellement revenir sur tout on avait déjà on avait déjà l'idée je fais ça avec ma fille et on co-facilite toutes les deux et ce qui est un bel apprentissage entre bére et fille je l'ai dit génial donc on avait l'idée de revenir sur tout ce qu'on a fait à travers les séances de ce trimestre et donc on profitait pour vraiment le faire dans la dimension de la célébration ça c'est une chose et je dis qu'il y a par ailleurs on se réunit à quelques-uns pour un projet de plateforme de j'en profite pour vous le dire tiens on voudrait créer une plateforme web de coopération entre facilitateurs coach intervenants etc et donc ce petit groupe qui va bien nous rejoindre pour commencer justement à rêver sur ce projet en profiter pour le faire vraiment dans la dimension du rêve j'aurais peut-être pour ça besoin d'un peu de conseils je ne sais pas Nico ou Yvan ou quelqu'un d'autre si on pouvait avoir un petit moment de téléphone ou de zoom avant pour vraiment faire éclore ce que chacun rêve de cette plateforme et ça c'est joli soir super merci beaucoup ben ouais mais volontiers si jamais tu pour qu'on s'apporte Mia je me suis permis de mettre en chat pour tous la vidéo que nous avons fait sur la suite de l'ULAB sur ce projet de plateforme voilà on a une toute petite vidéo d'une minute et demie pour présenter notre projet au ULAB oui je vois le lien d'accord dans le chat super merci vous êtes toutes les deux dans le ULAB voilà voilà on est toutes les deux dans l'ULAB mais l'ULAB est aussi dans ce projet donc voilà si ça vous intéresse vous pouvez nous regarder une minute et demie ça va c'est pas trop long ah oui oui avec plaisir et qu'aussi d'ici jeudi soir on pourrait se parler tous les deux oui alors moi j'ai pas ton téléphone Mia alors je peux te laisser le mien je le mettrai dans le chat si tu veux mon téléphone puis tu pourras m'appeler je serai chez Pascal avec Lili pendant trois jours donc à nos trois je pense qu'on va réussir à te donner un feedback très bien alors ensuite après Mia c'est Elsa où est-ce qu'on peut l'utiliser c'est ça oui ouais où est-ce que tu l'utilises toi dans quel contexte ou en croisement avec quel autre outil ou à quel moment du projet je ne sais pas si je peux répondre à la question comme ça vu que je ne l'ai pas vraiment encore en entier puis dans le truc d'avant je disais les outils que j'utilisais par contre je vois plein de potentialités d'utilisation dont je n'arrête pas de parler là on avait un projet de hackathon où on avait au final on peut porter mais il y avait une idée en tout cas on n'avait rien déroulé avec la méthode et je pense que ça aurait pu donner pas mal je ne sais pas je vois plein de possibilités et justement parce qu'il y a cette part de rêve et que c'est ça qui donne envie de l'insuffler partout on va le tester ensemble au moins bientôt et voilà on va le tester au moins bientôt sur une MJC qui n'a pas réécrit de projet structure qui n'a pas vraiment de projet structure qui a le même depuis 10 ans et qui est un peu en perte de l'uant entre les différents trucs parce qu'il y a énormément de choses et voilà merci beaucoup Nathalie voilà je remettais mon petit micro alors moi en fait j'utilise dans les trois étapes que ce soit dans la création alors c'est aussi beaucoup en entreprise création pour du suivi du redynamisme et repositionner donc des objectifs voilà ça c'est à peu près les trois axes comme Juliette en fait moi je bosse aussi avec une association qui s'appelle Africa 21 qui est sur Genève on m'avait demandé de créer une aide en fait de la gestion de projet pour les femmes en Afrique donc j'avais réfléchi déjà à ça et puis on a eu la chance c'était Juliette de rencontrer une femme incroyable qui nous a partagé des connaissances super sur l'accompagnement par rapport au cycle féminin et à la réunion j'ai eu la chance de rencontrer une dana qui fait déjà ça un petit peu en entreprise qui ose qui a dû qui bouge un petit peu les meurs par rapport à la femme et l'entreprise la gestion de projet et son cycle menstruel donc on va on a déjà commencé en fait de faire des sessions de travail pour justement mettre en place quelque chose pour les femmes et donc Juliette voilà c'est ce que ça te dit et voilà en fait c'est juste génial c'est juste énormissime et donc ça faisait déjà quelques mois je teste en fait sur ben voilà quand poser des réunions stratégiques par rapport à mon cycle quand prendre des décisions comment les prendre et puis voilà donc ça je trouve ça juste génial et puis comme il y a beaucoup de femmes accessoirement sur Terre c'est quand même plutôt pas mal et comme il y a beaucoup de femmes aussi en entreprise à qui comme on disait cet été on demande effectivement de réagir comme des hommes alors que physiologiquement c'est compliqué en fait donc je trouvais ça vraiment super donc je te rejoins Juliette là-dessus c'est marrant parallèlement on fait la même chose et donc voilà ça j'ai envie d'aller un petit peu plus tard mais d'y aller mais vraiment en cache en entreprise d'oser voilà pour tout de nouveau donc en amenant justement Rêve du dragon avec ça voilà et puis aussi encore un autre truc je vais en parler un petit peu plus tard c'est peut-être pas le moment là d'amener ah ça c'est pour le c'est l'approcher de la question d'après en fait c'est pour le plus tard donc voilà voilà je pense que vous avez répondu on va essayer de ne prendre pas trop de temps voilà j'ai dit merci Inat parfait Estelle je trouve ça trop intéressant cette idée de mettre le dragon dreaming en relation avec le cyclopénie c'est encore un des trucs donc des choses que je ne savais pas que je ne savais pas ça me parle vachement du coup bah moi donc encore une fois je le dis je n'ai pas pu bien l'expérimenter mais j'aimerais bien donc moi je vais commencer un stage bientôt dans une structure de l'ESS qui travaille sur l'écologie les façons de mieux vivre et mieux vivre ensemble et ils m'ont déjà exprimé le fait en fait par notre réunion voilà auquel j'ai participé que eux donc leur projet avait vraiment explosé en termes c'était petit ça a commencé il y a à peu près 4 ans c'était petit ça a grandi grandi et en grandissant grandissant en s'élargissant ils ont ils sentent en ce moment qu'il y a un petit essoufflement voilà qu'ils sont ils sont en train de pas de ouais il y a comme un peu ce côté où il se sent que oui ils sont en train de perdre de vue quelque chose et du coup moi ça a fait vraiment petit mon entretien c'était pendant mon entretien de recrutement et je leur ai parlé du Dragon Dreaming et bien sûr ils ne connaissaient pas enfin je dis bien sûr parce que enfin c'est très peu probable qu'on trouve quelqu'un qui connaît en fait oui c'est vrai et du coup ils m'ont paru intéressée donc je leur ai dit bah voilà de se renseigner enfin je leur ai donné déjà les liens pour se renseigner je crois que je leur ai fait parvenir aussi le nom on a fait pendant notre projet en Slovaquie avec John Croft on avait réalisé un petit manuel donc dès que je peux je le partage d'ailleurs je pourrais le partager aussi à qui veut carrément c'est en anglais par contre on l'a pas no problem no problem et enfin bref du coup pour revenir à cette idée que j'aimerais bien moi de fin j'ai vraiment envie cette envie de me réapproprier de m'approprier et même pas me réapproprier de pouvoir utiliser cette méthode et je me dis que ça pourrait être un moment pour le faire en fait déjà pour le faire découvrir à des personnes pouvoir en fait faire que ça que ça rayonne aussi sur un territoire qui peut-être ben voilà est complètement pas du tout familier avec la méthode donc un peu comme l'offrir en fait une certaine le partager moi pouvoir l'expérimenter et puis peut-être trouver des solutions pour cette organisation je n'ai pas de soucis pour eux mais ils sont aussi vraiment sur ce truc de gouvernance partagée ils ont vraiment une gouvernance partagée au sein de l'association je pense en fait que le terrain il serait vraiment propice à ça après la question elle est que moi je ne me sens pas forcément légitime de le faire je ne pourrais pas apporter les quatre piliers du Dragon Dreaming je ne pourrais pas complètement repenser avec eux la suite pour moi il faudrait vraiment je n'ai pas assez d'expérience en tant que facilitatrice pour faire ça j'ai mené des ateliers oui dans mon domaine pas à l'expérience mais là ça me serait vraiment trop compliqué par contre peut-être il y a amené quelques 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 éléments de méthodologie puis quelques sessions ça pourrait être intéressant mais je vais un peu vite parce que two minutes mais du coup j'aurais probablement besoin de ça me fait aussi plaisir c'est pour ça que je m'accrochais vraiment à cette communauté française que j'ai le sentiment que j'ai vraiment envie d'utiliser cette méthode mais je vais avoir besoin d'aide en fait pour ça donc voilà donc je pense que je sonnerai quelques quelques membres tu peux noter mon téléphone il est dans le chat merci Estelle très bonne idée de faire ça dans ton l'assaut Nico j'ai juste un petit truc pour rebondir sur ce que disait Estelle sur deux choses il y en a une c'est je me sens pas légitime et moi j'ai souvenir de cette vidéo de fake it till you become it une petite vidéo TEDx je vois Nathalie qui est âgée fake it till you become it fais semblant de l'être jusqu'à ce que tu le deviennes oui mais moi ça marche pas je pensais que ça ne marcherait pas sur moi non plus Estelle et vraiment je me sentais absolument illégitime et à force d'être de tenter d'être légitime à un moment je te suis devenu donc je te souhaite de faire le même regarde regarde Juliette elle a fait pareil même parcours Nathalie tu vois go go ça c'est le premier truc et puis pour revenir sur les une célébration autre il y a des gens qui ont lu juste le guide qu'on avait écrit en 2013 quand on avait créé le réseau il y a un livret d'une cinquantaine de pages qui est en français alors il commence à être un peu old school mais il y a des personnes qui ont lu ça et qui ont mis en pratique et de temps en temps j'ai des feedbacks en disant c'est super ce machin c'est puissant et je trouve que c'est incroyable ils n'ont même pas croisé John ni rien ni personne il lise le truc et puis go j'ai dit yes il était bien fait ce manuel il n'a pas si old school que ça on pourrait l'avoir aussi quelqu'un là je vais mettre un lien dans le chat ah bah parfait et moi je me chargerai de partager celui de cet été yes tout ça dans le chat alors parfait Estelle c'est bon Adeline alors pour moi en fait je n'ai j'ai rarement utilisé Dragon Dreaming sous le nom de Dragon Dreaming en fait vu que finalement dans mes pratiques il y avait déjà beaucoup de choses qui sont en parallèle avec ce qu'il y a dans Dragon Dreaming donc en termes d'application je l'ai rarement utilisé en tant que tel par contre les applications en dehors de celles que vous avez déjà mentionnées que je trouve intéressantes c'est tout ce qui est en lien avec le développement personnel au niveau individuel ce qui est au niveau des blocages aussi à la fois individuels et collectifs dans les projets et pour moi en fait je travaille aussi avec des groupes on va dire fragilisés et pour moi il y a du coup la limite du modèle mais qui apparaît quand même dans le modèle c'est en fait pour les personnes qui n'ont pas de rêve ou qui ne savent pas les exprimer parce que plein de projets en fait il faut pouvoir justement partager les rêves sauf que pour certains individus quand on essaye par exemple de faire un cercle de rêve ils ne seront pas en mesure de partager un rêve parce qu'en fait ils en ont pas ou alors ils n'osent pas l'exprimer en tout cas il y a aussi un blocage au niveau individuel par rapport à ça donc c'est des choses en fait que je dois travailler en amont avant même de pouvoir utiliser un modèle de type Dragon Dreaming donc il y a pas mal de choses intéressantes puisque du coup le modèle peut faire comprendre qu'est-ce qui bloque mais ne permet pas forcément aux individus de rentrer dans le cycle par rapport à d'autres freins qu'ils ont eux-mêmes en fait et après pour le reste en termes d'application je répondrai à la question suivante parfait merci Adi et moi alors je me donne la parole alors moi j'ai déjà utilisé dans les trois cas de figure à titre personnel pour planifier mes vacances ou en couple ça marche bien aussi sinon parmi les trois celui qui me plaît le plus qui me semble le plus puissant c'est justement j'ai bien aimé votre histoire de fanci genre une fois par an on rassemble toute l'équipe et puis on fait les quatre étapes on fait un vrai bilan de ce qui s'est passé on met en conscience une espèce de co-perception comme dirait le théorie de où est-ce qu'on en est à la fois humainement et techniquement et ensuite rêver la suite l'épisode suivant planifier passer à l'action et puis recélébrer l'équipe célébrer les qualités que je reconnais chez l'autre ça ça marche à tous les coups ça rebooste le projet ça enclenche un nouveau cycle ça embarque les nouveaux ça célèbre les anciens c'est vraiment magique moi je trouve ça c'est donc dans la catégorie entre team building et puis processus d'évolution permanente en fait voilà donc moi c'est ça que j'ai vraiment envie vers là que j'ai envie de m'orienter en tout cas je trouve ça super cool et sinon par rapport au croisement que je fais avec d'autres dynamiques alors comme Yvan j'aime beaucoup la permaculture et je trouve que cette méthode Dragon Dreaming est vraiment inscrite parfaitement dans la dimension permaculturelle je suis très inspiré par Frédéric Lallou et les entreprises libérées et les entreprises opales et c'est vrai que tous ceux qui ont lu le bouquin ils ont envie de vivre dans une entreprise opale et après la question c'est tu fais comment pour faire une entreprise opale et personne ne sait vraiment il y a plein d'approches possibles mais en tout cas je trouve que Dragon Dreaming c'est un super super premier pas pour aller vers l'organisation opale parce que plutôt que de plaquer de l'holacratie qui sort comme du cosmos et que beaucoup de gens sont traumatisés après ça peut marcher en certains cas si les gens sont prêts ça peut faire un carton mais comme beaucoup de gens ça peut être perçu un peu violemment et du coup je trouve que Dragon Dreaming est beaucoup plus subtil parce qu'on part de là où on est et puis on va faire un petit pas ou deux petits pas vers ce qu'on voudrait devenir et on le refait chaque année donc du coup c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus proche du vivant en fait donc ça ça j'adore et j'ai réussi à faire le croisement entre John Croft et Frédéric Lallou maintenant j'ai reçu deux cadeaux de deux personnes et je les mêle avec plaisir sinon je suis très intéressé aussi par les habitats groupés parce que je crois que j'aimerais bien habiter dans un habitat groupé et que Dragon Dreaming se prête parfaitement à ce genre de projet parce que c'est des projets où on s'inscrit pour 30 ans ensemble on a besoin de rêver ensemble on a besoin de créer du lien très fort ensemble donc ça ça marche très bien et puis et j'aime bien le lien avec la gouvernance partagée comme fait Yvan et Juliette parce qu'effectivement ça se marie très très bien comment travailler ensemble et comment décider ensemble et se structurer ensemble donc moi aussi j'ai donné ma première formation à la sociocratie il y a une semaine à Paris donc je rentre dans ce grand monde de sociocratie plus Dragon Dreaming et j'en suis ravi je m'arrêterai là pour cette question et puis merci pour tous vos partages et nous arrivons la question 4 qui est plutôt là dans la dimension là on était plutôt en mode bilan de nos usages et là la question 4 c'est plutôt sur les perspectives d'avenir qu'est-ce que voilà un nouveau cycle démarre maintenant aujourd'hui et du coup qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimerais faire à l'avenir avec Dragon Dreaming que ce soit à titre personnel dans mes projets avec ma propre équipe ou avec le réseau Dragon Dreaming francophone voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimeriez et ça a déjà commencé je vois des personnes qui parlent des cycles féminins donc il y a déjà eu des choses qui ont été exprimées mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter compléter voilà partager excusez-moi je n'ai pas respecté l'ordre parce que je dois vous quitter à 20h oui vas-y du coup je voudrais dire effectivement ce que je vois pour l'avenir c'est c'est effectivement j'espère déjà que cette communauté s'y plopera en fait plein de gens qui connaissent grâce peut-être à notre SMH au marketing aux besoins en fait aux rencontres qui permettent donc ça c'est vraiment une chose que je souhaite je parlais tout à l'heure de mon envie de l'implanter dans mon lieu de travail et j'entendais Estelle également c'est-à-dire que je me dis qu'on peut réunir dans sa famille commencer par moi ma famille mon lieu de travail et voilà ça c'est des choses que je vois en fait comment dire touchables parce que c'est possible c'est à mon c'est à mon c'est à ma c'est atteignable quand j'entendais Mia c'est vrai qu'à ceci les deux théories je l'avais entendue on partage d'expériences d'autres et voilà nous sommes deux ici parmi dix personnes à faire un autre projet ULAB et voir les liens les possibles tricotages entre ces deux méthodes toujours dans une approche spirituelle en fait pour le meilleur de l'humanité pour le meilleur de cet univers donc voilà c'est à mon mot de la fin pour vous dire merci à chacun merci à nous tous merci à toi d'être venu le champ social que nous avons créé yes c'est clair et ben à bientôt Viviane à très bientôt oui ciao alors ensuite nous avons Pierre qui nous a quitté je pense donc ce sera Viviane c'était parfait et je remets ensuite ok donc du coup pour la suite ben moi finalement c'est vraiment le pratiquer après du coup j'aurais vraiment envie de en fait j'étais vraiment intéressé de la vidéo que tu as partagé du coup en prélude à cette rencontre là et notamment Juliette quand elle expliquait son parcours d'avoir fait plusieurs fois la formation du coup pour pouvoir approfondir et toute la méthode et voilà moi j'aimerais vraiment pouvoir du coup rentrer dans un processus ou en tout cas voilà c'était mon souhait en m'inscrivant à la formation qui était prévue initialement de décembre de pouvoir vraiment approfondir pour me sentir un peu plus à l'aise et vraiment pouvoir accompagner et mener des projets avec cette méthode plus tranquille et après c'est aussi de me dire ben s'il y a un réseau français de facilitateurs machin voilà moi de me dire c'est comment pour rentrer qu'est-ce qu'il faut et avec plaisir parce qu'après moi je vois l'intérêt qu'il y a après il y a plein de choses à faire moi je vois localement et de me dire bon ben ok comment voilà comment on anime ce réseau là et du coup intéressé pour faire vivre ce réseau voilà merci Jérôme pour rejoindre le réseau je pourrais te recontacter en perso mais en gros il faut que tu sois dans la framaliste je ne sais pas si tu y es déjà enfin bon je pourrais te recontacter pour pas que ça prenne trop de temps il y a une framaliste un Trello il y a plusieurs moyens de rester en lien en tout cas merci ensuite nous avons Juliette oui alors pour la suite déjà continuer à donner des formations là j'ai déjà en tout cas deux accompagnements de projets concrets programmés pour 2020 et puis après on a des ateliers je ne sais plus combien on en a programmé cette année mais on a des ateliers avec l'instance Z donc en tout cas continuer ça c'est sûr j'aimerais bien pour moi c'est vraiment important de pouvoir transmettre cette méthode largement qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent capables de la transmettre et voilà qu'elle fasse son bout de chemin et je serais intéressée par rapport au développement de ça tu disais Nico que tu es en train de travailler sur comment marketer ce truc là c'est ça fait partie des ateliers qui qui sont compliqués à vendre je trouve comme ça ça ne parle pas de soi comparé au résultat quand les gens ils ressortent de là on voit que c'est des gens qui ils se transforment physiquement ça se voit sur leur visage donc il y a une énorme puissance et moi je ne sais pas comment transmettre ça pour que ça donne envie alors on a un peu des pistes à l'instant Z les gens ils viennent vers nous plutôt pour vivre la gouvernance partagée parce que c'est dans l'air du temps parce que les gens ils commencent à savoir quand on parle de gouvernance partagée à peu près ce que c'est donc vraiment le lier avec la gouvernance partagée pour moi c'est hyper complémentaire et donc ça peut être une porte d'entrée mais aussi de pouvoir juste le transmettre en soi voilà s'il y a des idées plus cool carrément bonne question merci Juliette Yvan donc comme disait Juliette il y a des trucs qui sont programmés l'année prochaine déjà sur des ateliers découvertes sur une vingtaine d'heures au delà de ça moi j'ai vraiment envie de muter en fait on a fait avec l'instant Z au début je me donnais des ateliers principalement sur le dragon dreaming et puis après il y a eu cette histoire de gouvernance alors assez inspirée de l'holacratie j'ai vu que tout à l'heure Adeline quoi Nico t'a dit qu'il y a des gens qui le vivent mal j'ai vu Adeline réagir dans ce sens là aussi et moi je ne comprenais pas pourquoi je le vivais super bien pourquoi en fait au sein de l'instant Z on le pratique qu'est-ce qui fait que nous on kiffe que d'autres en souffrent et en fait avec le temps je m'aperçois qu'étant baigné de cette culture de cette logique de PERMA de développer mon intelligence émotionnelle de présence de plein de choses en fait cette holacratie n'est pas juste pratiquée comme une mécanique froide et méchante elle est disciplinée elle est domptée pour être au service de quelque chose et pour l'instant quand on faisait des ateliers je faisais soit du Dragon Dreaming soit de la gouvernance de type très basé sur le lacratie et là pour cette année c'est la première fois que je vais donner un atelier je vais en donner deux de 5 jours où ça va être vraiment un truc où les deux sont complètement en lien mais ça partira ça partira du cannebas de ce qu'on déroule normalement sur le Dragon Dreaming donc la maître intention le maître modèle comme disait Adeline qui avait plein de modèles et tout ça ça restera le Dragon Dreaming et les trucs de gouvernance vont s'intégrer dedans ce qui est paradoxal ce qui est paradoxal c'est comme disait Juliette c'est que des fois le nom Dragon Dreaming c'est pas ce qui nous permet de toucher le plus de monde autant il y a des gens qui kiffent et puis qui viennent parce que ah j'ai lu Dreaming rêve du dragon le rêve et tout ça puis ok donc il y a certaines personnes où c'est vraiment ça qui vient connecter et c'est cool mais il y a trop de personnes à mon sens qui passent à côté alors que c'est juste c'est juste incroyable et du coup l'angle l'angle d'entrée pour moi il est soit gouvernance partagée soit permaculture humaine parce que parce que c'est des mots qui sont des attracteurs actuels je les perçois comme ça et du coup pouf je joue de là-dedans et pouf j'embarque les gens dans ce qui est le plus important c'est qu'ils découvrent ça donc au-delà des formations de 5 jours cette année ça va être aussi pour moi j'ai envie de je vais écrire j'ai envie de formaliser vraiment je pense qu'on sera plusieurs dans l'instant Z à s'impliquer là-dedans mais moi je sais que je vais vraiment c'est un projet j'aimerais faire quelque chose justement qui est un mix des deux de ce qu'on fait actuellement sur de la gouvernance et sur notre manière de pratiquer le Dragon Dreaming ou de le transmettre d'avoir un document qui retrace ça et qui soit partageable donc vraiment dans cette logique de licence et sévayer ça ou de création des communs voilà voilà et puis par rapport au réseau un truc que j'ai c'est pas toujours évident savoir quelles sont les dynamiques qu'on arrive à mettre au sein du réseau je sais que moi j'ai fait pas mal un petit peu de mentoring j'ai pas mal soutenu Sandrine qui a donné son premier atelier il y a quelques semaines et ça j'aime bien de temps en temps quand il y a des personnes qui ont des questionnements qui ont envie de pratiquer puis qui ont des questions qui ont besoin de soutien de savoir qu'en fait il y a des gens qui sont là voilà donc je me propose pareil si quelqu'un a besoin d'échanger je trouve ça super cool c'est cool merci merci Yvon bah t'as peut-être Mia et Viviane qui vont t'appeler aussi Yvon alors ensuite c'est Mia justement ah bah voilà je sais pas très bien quoi dire parce que tout est ouvert et je veux voir je vous ai dit déjà tout à l'heure à ce que j'allais déjà faire dans les deux réunions qui viennent et puis voilà je vais fonder par la part les choses et voir si j'arrive à m'y relier avec la même la même intensité et la même profondeur qu'avec lui mais j'ai besoin moi là maintenant tout de suite j'ai besoin de percevoir vraiment les outils et puis la structure d'avoir la vision globale de la chose pour me repérer et pouvoir faire les pas dedans donc je pense que ça c'est une formation voilà c'est vraiment quelques jours de formation voilà très bien merci beaucoup ensuite c'est Elsa de quoi rêves-tu Elsa ? je rêve de rêver et de faire rêver non j'ai envie de enfin j'ai pas un truc précis mais je me réjouis de l'intervention qu'on a en janvier et ensuite j'ai envie de 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 tester partout j'ai envie de le tester et et peut-être sur moi-même aussi parce que j'ai jamais essayé en fait j'ai oui tu peux essayer sur toi voilà et je et du coup avec plaisir pour en discuter et puis et puis et puis partager et je file en même temps parce que j'ai un autre enfin faut que je me casse quoi ouais bah la dernière question c'est avec quoi tu repars tu veux le faire tout de suite ah non avec quoi je repars avec quoi je repars je ça me ça éveille ma curiosité ça me donne envie de de pas lâcher ce truc je suis pas hyper disponible mentalement aujourd'hui ni de ces derniers temps et du coup j'ai envie que ça se reproduise à un moment où je le serai plus et où j'aurai plus d'espace mental aussi voilà mais c'était un plaisir de voir d'autres énergies autour de ça et 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 puis le monde est en train de changer quoi clairement ouais merci d'être venue Elsa bonne soirée à bientôt on raccroche c'est vrai qu'on a un petit peu dépassé on avait dit jusqu'à 20h il est 20h12 on se rapproche de la fin oui on n'est pas loin on n'est pas loin on est à Nat alors moi donc j'ai beaucoup beaucoup réfléchi en fait il y a ce que j'aimerais ce que j'ai envie de faire donc c'est effectivement pour pour les femmes et aussi ce que j'aimerais en fait mon plan d'action c'est de faire passer le dragon grooming en fait sous un autre nom parce que c'est pas grave plus important c'est un nom plus important c'est que ça se propage mais en fait j'aimerais le faire passer sous des trucs certifiants en fait donc nouveau cadre de formation en France donc en fait ça entubait un petit peu le système pour faire passer un autre système ça veut dire qu'il y a un gros un gros taf il y a beaucoup ou par contre ça serait pas juste donner des formations pour donner des formations parce que c'est très sympa mais des ateliers moi je trouve ça chouette les gens repartent avec des trucs et tout mais pour moi je trouve ça assez frustrant et donc j'aimerais bien le faire donc là je suis en train de créer des partenariats avec des acteurs de région en fait pour profiter de faire une formation rêve du dragon pour réaliser un projet au niveau du territoire donc servir en fait d'un projet du territoire pour expérimenter la gestion de projet rêve du dragon et donc ça c'est quelque chose que je suis rentrée en édition pour certaines organisations associations fédérations environnementales pour qu'il y ait un truc de concrétitude qui se passe parce que pour moi au bout de 8 ans il y a des petits projets ici et là mais voilà j'ai besoin de passer un peu à la vitesse supérieure que ce soit en fait alors sur deux axes différents que ce soit ces projets là soient réalisés dans le cadre de formation d'entreprise donc là c'est Top Momoot on travaille sur trois axes donc ça intéresse quelqu'un avec plaisir pour travailler là-dessus donc que ce soit donc voilà pour que l'entreprise elle-même travaille sur son projet ou que l'entreprise travaille sur un projet du territoire en lien avec une association et là on fait bing bong badaboom parce que ce qui serait top c'est qu'en plus c'est le gouvernement qui a payé pour ça donc je trouve ça top donc ça c'est ce que je vois pour l'avenir et ce que j'ai envie de mettre en place là pour la rentrée donc là j'ai déjà des réunions de travail avec des assos du coin j'ai d'autres rendez-vous en 2020 et en même temps je suis en train de travailler sur les certifications France Compétences les CPF et tout le bordel donc voilà bienvenue là-dessus donc je pense que Rêves du Dragon a tout à fait sa place dans un catalogue sauf qu'il ne sera pas mentionné Rêves du Dragon voilà c'est pas grave pour ça pour moi voilà super merci Estelle de quoi rêves-tu ? Juliette juste moi je vais devoir vous laisser les amis ok avec quoi repartes-tu Juliette ? avec des beaux partages et échanges je vous remercie beaucoup et du coup voilà j'espère vous voir une fois en présentiel pour qu'on puisse vivre des choses ensemble et se voir physiquement carrément merci d'être venue tu partes Juliette je voulais juste rajouter que justement je trouverais pertinent pour la Mère du Rêve du Dragon qui est effectivement une partie ou en tout cas ça se termine forcément quasiment tout le temps par une gouvernance partagée pour que le fait que ce soit dans le concret puisse faire que ok comment maintenant on s'organise ? pour moi ça fait sens que les deux soient ensemble voilà j'ai dit qu'on pratique la gouvernance partagée à chaque fois qu'on se voit c'est ça ? non pas forcément ça c'est qu'en fait les outils de la Gou soient amenés suite à un Rêve du Dragon pour qu'il y ait vraiment la totale en fait voilà qu'elle soit vraiment super complète voilà gouvernance partagée ou autre mais en tout cas quelque chose d'organisationnel voilà ok merci ciao tout le monde ciao ciao après c'est Estelle toujours ouais moi du coup je pense qu'on a déjà compris de ce que le Rêve et ce que j'aimerais mettre en place moi je pense que mon Rêve c'est déjà de l'approprier cette méthode de pouvoir de faire en place d'une certaine façon c'est plus c'est plus une idée en fait que j'ai pour que la méthode en fait puisse toucher ou arriver à l'oreille de personnes qui ne enfin voilà moi je me considère en avoir entendu parler de par chance et et quand on regarde en ligne c'est assez difficile de trouver des des informations sur cette méthode je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus c'est un peu éparpillé moi quand j'ai essayé de me enfin de plus ouais de plus trouver des infos après cette formation que j'avais fait cet été ben j'ai trouvé ça compliqué enfin c'est un peu éparpillé et en fait j'avais j'avais soumis l'idée à John déjà mais je ne sais pas si ça pourrait résonner avec certains de vous c'est ben de de faire une vidéo en fond qui résumerait à la méthode et là on a parlé de TEDx par exemple et je trouve que c'est un super moyen de partager beaucoup de gens en fait moi je suis tombée sur des choses juste parce que je connaissais TEDx et du coup je trouve que ça pourrait être un moyen oui bon bien sûr il y a peut-être une dimension un peu je ne sais pas moi je trouve que ce serait un super moyen de faire partager cette méthode voilà d'une façon en plus synthétique et pertinente et facile d'accès donc j'avais à évoquer la chose à John il m'avait dit qu'il y avait déjà pensé et puis je lui ai dit qu'il fallait vraiment qu'il le fasse il m'a dit d'accord je prends bien note de ce que tu me dis après je ne sais pas maintenant où est-ce que ça en est dans son esprit mais après ben enfin bien sûr je ne pourrais pas être au coeur de cette vidéo mais si d'autres personnes qui l'ont pratiqué se sentiraient peut-être je ne sais pas c'est une idée comme ça en fait il y avait eu aussi cette tu avais partagé les infos sur un documentaire qui allait bientôt sortir aussi un film ouais un film qui est sorti qui est sorti qui est sous-titré sous-titré en français voilà ok c'est sympa et c'est en espagnol je crois c'est ça non anglais anglais vraiment ok ok très bien non bah j'ai pas est-ce qu'on peut avoir le lien aussi de ça je ne sais pas où il est assez indépendant c'était pas trop ouais c'est pas très clair parce qu'ils l'ont sorti comment dire il y a eu un lien de prévisualisation ouais c'est ça mais après je ne suis pas au courant pour les questions de droit et sous quelle licence ils le publient je ne crois pas que ça soit une licence cc by s1 ou tout comme ça cool merci Estelle Adeline de quoi rèves-tu juste avant de répondre je vais peut-être répondre à la question d'Estelle par rapport au documentaire parce que j'ai vu le documentaire avec toi une première fois et des revues au Portugal lors du rassemblement qu'il y a eu au Portugal début novembre donc juste pour contextualiser si tu veux Estelle ce documentaire a été fait lors d'un projet Erasmus Plus donc ça te situe un petit peu le contexte donc il n'y aura pas de problème en termes de diffusion puisque ça a été fait justement dans le cadre de ce type de projet donc là c'est juste après revérifier au niveau du lien si maintenant il y a le sous-titrage français sur avoir le lien correct pour pouvoir le découvrir diffuser mais il n'y a aucune problématique par rapport à ça puisque tous les projets européens qu'on fait tout ce qu'on crée de toute façon est toujours en Creative Commons donc première petite parenthèse sinon de quoi est-ce que je rêve ? comme je le disais de mon côté le rêve du dragon moi les seules personnes qui le connaissent dans mes environnements c'est plutôt des environnements alternatifs donc le milieu de l'éducation non formelle dans les projets européens les personnes qui sont déjà dans tout ce qui est permaculture ou enfin éco-communauté et finalement très peu de personnes en dehors de ces environnements alternatifs connaissent donc ce n'est pas quelque chose en fait qui qui vraiment va attirer en fait les gens donc ce n'est pas forcément facile de communiquer via l'étiquette Dragon Dreaming donc c'est ça qui est un peu dommage donc moi j'aimerais bien pouvoir enfin réfléchir à comment à la fois le rendre plus visible mais peut-être pas forcément enfin miser sur le nom Dragon Dreaming pour le faire connaître donc comme en plus pour moi je ne suis pas mal sur les environnements interculturels à l'étranger je ne suis pas suffisamment sur l'environnement francophone donc j'aimerais bien justement voir avec vous qui avez travaillé davantage sur l'environnement francophone comment vous avez fait jusqu'à présent pour voir comment enfin quelles stratégies on pourrait potentiellement adopter ensemble plutôt pour finalement bénéficier de l'expérience des personnes qui ont déjà travaillé dessus et pas qu'on essaye en fait de réinventer la roue chacun parce que c'est quelque chose que je vois quand même très fréquemment tout le monde essaye un peu de galérer comme ça alors qu'en fait si on mettait un petit peu en commun pour connaître un petit peu nos pratiques en termes de partage ça nous aiderait en fait mutuellement donc ça ce serait la première chose il y a beaucoup de choses qui résonnent quand j'entends parler de gouvernance partagée parce que du coup j'évolue aussi dans ces environnements là et là je viens de sortir justement de 10 jours dans un séminaire en lien avec la gouvernance partagée avec des personnes qui ne le connaissent pas et ça a été hyper violent pour eux ça a été hyper violent pour moi aussi avec toutes les interprétations et le jugement que les gens peuvent avoir sur des pratiques enfin qu'ils trouvent du coup hyper strictes alors que pour les personnes enfin moi j'ai fonctionné en organisation opale c'est enfin les choses qui ne nous convenaient pas on les a adaptées mais fondamentalement il n'y avait pas de juge enfin les facilitateurs se sont pris plein la gueule la semaine dernière parce qu'il y avait beaucoup d'interprétations en fait sur le cadre alors qu'en fait ça dépend énormément en fait du niveau de conscience des individus et je pense qu'effectivement en apportant des choses comme du dragon dreaming ou d'autres pratiques avec un petit peu plus de flexibilité on accompagne aussi à une prise de conscience qui facilite du coup la mise en place potentielle de gouvernance partagée parce que malheureusement il y a beaucoup de comme c'est quelque chose qui devient un peu à la mode il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'en mettant simplement en place des outils ça va apparaître comme par magie et que tout va bien fonctionner alors que c'est pas ça ça demande quand même un énorme travail sur soi et collectif donc ça m'intéresserait aussi du coup d'avoir un retour de la part de ceux qui ont déjà essayé de combiner les deux ça m'intéresserait et enfin grosso modo pour moi il y a beaucoup de choses en termes de partage de pratiques et d'expériences qu'il y a à faire entre nous déjà qui bénéficiera tout le monde et la deuxième chose c'est de travailler en termes de visibilité parce que moi en étant justement sur des environnements alternatifs et interculturels je ne suis finalement de moins en moins visible sur l'environnement francophone par contre je peux apporter toutes mes pratiques et tout ce qui se passe aussi ailleurs parce que j'ai pu rentrer en contact avec d'autres personnes du réseau Dragon Dreaming mais d'autres pays où du coup j'ai aussi l'intention de pouvoir faire des projets mais il y a des ponts en fait qui manquent à l'heure actuelle et j'aimerais bien travailler justement à ces ponts-là et travailler effectivement la visibilité non seulement entre nous mais aussi après comment est-ce qu'on communique sur du Dragon Dreaming ou pas peu importe comment on va l'appeler auprès des entreprises auprès d'autres environnements pour renforcer finalement l'impact que ça peut avoir et moi personnellement aussi les limites en fait de Dragon Dreaming puisque comme je l'ai dit je travaille sur des environnements avec des individus qui ne sont pas en capacité à l'heure actuelle d'exprimer leurs rêves qui ne sont pas en capacité tout court d'oser imaginer ou de s'autoriser à imaginer choses et c'est un aspect que j'aimerais vraiment pouvoir creuser davantage donc s'il y a des personnes qui sont potentiellement intéressées avec plaisir donc voilà beaucoup de choses finalement de prise de contact avec vous pour qu'on arrive à se trouver des moments pour discuter de pas mal de choses et des envies enfin voilà pour moi vraiment des envies de partage et de construction mutuelle grandir ensemble en fait d'avoir besoin de faire partie en fait d'un réseau et qu'on fonctionne vraiment en fait en réseau voilà merci Adeline j'enchaîne qu'est-ce que moi je rêve j'ai mis en premier que j'aime beaucoup le fait qu'il y a un réseau national francophone et que et j'aime bien le fait qu'on se voit physiquement peut-être une ou deux fois par an parce que c'est toujours sympa de se voir physiquement de partager ce qu'on est en train de faire tout de suite pendant le repas ou et de pratiquer ensemble Dragon Dreaming en fait sur nous-mêmes je trouve que c'est c'est toujours des belles occasions de mieux se connaître et de renforcer les liens donc ça on le fait quand même régulièrement on ne l'a pas fait cette année par contre mais voilà et je sais que Sandrine qui n'est pas là elle aime beaucoup aussi ces rencontres physiques le deuxième chose c'est que moi comme je le disais tout à l'heure j'aime beaucoup amener ça dans les entreprises parce que c'est vrai que genre une fois par an parce que c'est vraiment magique ça apporte du soulagement de la conscience plein plein de belles choses et ça transforme petit à petit la culture en fait de manière très puissante donc ça je suis très content de continuer ça et d'ailleurs je suis en train avec Lili et Pascal on est en train de penser à créer une entreprise tous les trois qui s'appellerait Symbiose et je passe un petit message d'ailleurs à nos confrères de l'Instant Z ici présent parce que finalement on va être trois aussi et on est en train de réfléchir à notre structure juridique donc je vais certainement passer un petit coup de fil à Yvan ou Juliette pour voir comment ils sont organisés est-ce que c'est une asso est-ce que c'est une entreprise tout ça parce que finalement on va peut-être s'inspirer de vous plutôt que de réinventer la roue comme disait Aline justement c'est pas toujours nécessaire de réinventer quand d'autres gens ont déjà trouvé des solutions c'était le petit message perso et puis j'aime bien aussi l'idée d'assembler rêve du dragon et gouvernance partagée et comme je vous le disais nous Symbiose on est aussi en train de le faire et je sais que l'Instanzel a déjà commencé aussi et qu'Adeline aussi y réfléchit donc ça ça mériterait peut-être une réunion spéciale pour voir où est-ce qu'on en est peut-être dans quelques semaines ou mois et puis pour terminer la formation avancée on a pas mal avancé avec Pascal et Yvan et ça sera chouette je serais content qu'on aille jusqu'au bout peut-être en 2020 pour la finaliser et et que ce soit un outil enfin un format de plus qu'on aurait un format de 5 jours et ça pourrait être justement ce fameux format RDD plus gouvernance partagée peut-être je sais pas à voir j'ai fini pour mes rêves à où et là dans l'idée qu'on termine à 20h30 c'est-à-dire dans 2 minutes Yvan le lève le doigt ouais très très je fais le plus court possible je sais que dans les noms dans les noms alternatifs nous cette année là on va partir sur de la collaboration générative alors je sais que c'est quelque chose qui vient de qui est utilisé chez Robert Diltz je trouve les livres de Robert Diltz l'air de rien il y a plein de choses qui sont qui sont proches je trouve c'est moins il y a moins la profondeur que j'aime dans le Dragon Dreaming il y a des trucs qui me manquent mais somme toute ça permet de proposer des ouvrages qui sont complémentaires à ce qu'on peut proposer ouais et puis il y a une dimension entrepreneuriale qu'on trouve dans la collaboration générative plus des approches modélisation PNL qui sont très puissantes et voilà il y a pas mal de personnes qui proposent ça comme des outils d'intelligence collective de 4ème génération bla 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 voilà des gros pitchs commerciaux mais bon pourquoi pas et puis l'autre truc tu disais Adeline sur l'entrée douce je pense que tu connais la spirale dynamique un petit peu je trouve que sur des personnes qui sont en vert qui ont un gros rejet des règles un gros rejet de plein de choses c'est une entrée douce ils le prennent ça les transforme ça commence à les transformer mais c'est pas ils captent pas la profondeur du Dragon Dreaming qui pour moi est au delà du jaune et Frédéric Lalou fait un raccourci avec le Opal il y a du jaune et il y a du turquoise et pour moi c'est turquoise en fait une des caractéristiques de turquoise c'est un moment de dépasser soi-même de se mettre au service de quelque chose d'autre de plus grand que soi mais vraiment profondément en vert c'est peu mature en turquoise ça gagne en maturité de vraiment contribuer d'être dans une même dans les logiques de régénération et pour moi il a cette profondeur et c'est là où je suis scotché c'est qu'en fait on peut en fait il permet des points d'entrée de vert dans le vert dans le jaune et jusqu'à la belle profondeur du turquoise peut-être que c'est connecté au delà de ça et moi je capte juste ce que j'arrive à capter mais voilà Ivan tu veux bien répéter le nom de l'outil ? c'est une c'est alors c'est une grille de lecture qui s'appelle la spirale dynamique c'est des modèles développemental qu'on peut regarder sur le développement des individus comment on passe par différents stades de manière de percevoir les choses et du coup qu'est-ce qu'il y a de l'importance à chaque stade et en même temps on peut avoir cette grille de lecture au niveau social comment les gens se structurent et s'organisent dans quel schéma de pensée donne quelle structure et après ce qui se passe c'est que la spirale dynamique elle documente très peu les parties au delà du jaune elle a du mal à documenter le jaune mais par contre si tu creuses du côté de Ken Wilbert et puis des gens qui sont sur l'approche intégrale tu peux trouver en anglais des personnes qui modélisent un peu le jaune et le turquoise et au delà pour ceux qui sont les plus perchés à aller lire du Sri Aurobindo ou deux trois trucs comme ça c'est sympa génial merci Yvan Yvan je te l'ai le petit rituel de clôture merci Nico du coup on arrive au bout avec quoi vous partez c'est quoi votre mot de la fin pour clôturer célébrer jusqu'à jusqu'à ce qu'il se passe qu'autre chose on se recroise ou pas et du coup je vais changer la liste parole au centre qui c'est qui commence je veux bien commencer et bien moi j'ai beaucoup aimé cette réunion je suis vraiment content qu'on l'ait fait et que cette formation de cinq jours qui s'est transformée en un petit rassemblement sur Zoom mais c'était quand même de très bonne qualité je suis ravi que Adeline et Estelle étaient là nos nouvelles recrues et puis non Mia Elsa Jérôme Viviane c'était Drauvarnath aussi voilà c'était vraiment chouette d'avoir toute cette diversité à la fois temporelle et puis des nouvelles personnes et des anciennes etc c'était hyper riche et dans les personnes Dragon Dreaming que j'apprécie beaucoup en fait Yvan parlait de la conscience opale mais je pense que ça attire beaucoup de gens qui ont cette conscience opale justement Dragon Dreaming c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup donc voilà ravi de continuer l'aventure avec vous en tout cas et puis merci à Yvan d'avoir fait l'ouverture parce que j'étais effectivement en retard et donc c'était parfait ah oui merci moi je viens continuer je suis vraiment contente de vous avoir tous rencontrés de mettre des des têtes et des énergies derrière ce 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 Dragon Dreaming et que ça devienne un peu plus concret pour moi et j'attends que ça se transforme en formation de 5 jours merci 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 Nilia je remercie tout le monde merci Estelle merci du coup moi merci à tous effectivement pour les échanges qu'on a eu moi j'ai j'adore du coup pouvoir repartir à chaque fois avec plein d'idées plein de concepts pour compléter moi ma vision des choses voilà et hâte de poursuivre l'aventure du coup avec tous et du coup Adeline par rapport aux personnes qui peuvent qui sont des fois bloquées par le rêve moi juste un truc que j'ai pu tester c'est du coup partir sur du jeu du tao et notamment il y a l'histoire de la recherche de quêtes et bien du coup pour des personnes qui justement sa femme ou par où tirer la pelote en fait justement de partir sur la quête la quête c'est de trouver c'est quoi ce que tu cherches et qu'en fait le jeu en tout cas moi sur les personnes que j'ai essayé le jeu en fait amène les personnes directement à trouver ce qu'ils cherchent en fait et du coup mettre des mots voilà pour mon petit retour merci à vous merci pour moi cette rencontre tombait à pic puisque je venais juste de rentrer d'une semaine assez intensive et j'étais j'ai commencé justement ma phase de bilan de l'année et de préparation de l'année prochaine donc ça me motive déjà à prendre contact reprendre contact avec certains d'entre vous et aussi plein de pistes intéressantes en fait à approfondir merci Jérôme pour ta petite mention je n'ai pas encore testé le jeu du Tao mais en fait je travaille aussi sur ce qu'on appelle du storytelling et du digital storytelling qui permet notamment de faire un travail personnel donc c'est la deuxième fois en plus en quelques jours qu'on me rappelle justement le jeu du Tao donc je prendrai ça en considération comme un petit signe mais ça fait justement partie des choses que j'aimerais travailler notamment l'année prochaine avec des choses en lien avec ce qu'on appelle le Heroes Journey et le Dragon Dreaming puisque du coup on utilise pas mal le Heroes Journey dans les mobilités européennes et il y a d'autres facilitateurs à l'international qui travaillent en fait le croisement entre les deux donc ça m'intéressait justement de pouvoir creuser cet aspect-là également et sinon ben voilà plein de belles choses ça m'a bien remonté le moral et reboosté donc voilà il faut juste faire en sorte maintenant que ça se passe on a partagé certains rêves il va falloir commencer à planifier merci et Adeline j'ai hâte que tu nous racontes le Portugal t'es allée aux rencontres Dragon Dreaming International c'est vrai aussi ouais t'es la seule à y avoir été merci Adeline merci Adeline la snap oui alors ben moi ça m'a fait plaisir de revoir les anciens de rencontrer les nouveaux et puis de voir que la dynamique est toujours là c'est vrai que j'ai décroché un petit peu ces derniers temps enfin ces dernières données même donc voilà ça fait vraiment vraiment chaud au cœur de voir qu'on va carrément tous dans la même direction en tout cas de travailler sur soi le fait de trouver un nom qui passe mieux pour le faire entrer dans le cadre de la formation avec plaisir travailler sur comment on peut toucher les gens revendre différemment etc ben moi c'est pareil c'est quelque chose qui me motive bien donc si ça vous tente voilà pour faire partie des groupes de travail avec les grands grands plaisirs et puis voilà je vous souhaite en tout cas une bonne fin de soirée et puis ben c'était chouette voilà j'ai dit merci 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 Nat du coup clôture on arrive au bout moi ce que je retire de cette rencontre c'est qu'il y a déjà c'est chouette de faire un petit topo comme ça pour les personnes qui pratiquent je suis super content de connecter avec d'autres personnes que j'ai jamais vues puis du coup je célèbre tout le boulot qui a été fait par Nico et Pascal parce qu'il y a pas mal de personnes la majorité en fait des personnes qui se sont connectées venaient un petit peu de comment vous avez partagé tout ça c'est chouette et puis j'ai pris pas mal de notes en fait de tout ce qui a été partagé ça m'a fait pas mal de trucs qui s'installent plus ou moins conscients voilà des résonances plein de choses en tout cas chouette à bon moment on est à 2h40 j'ai pas vu le temps passer voilà c'est un indicateur comme un autre voilà très content du partage je vous remercie et puis on clôt gentiment tout ça tu voulais rajouter un mot de la fin Nico toi l'initiateur de faire venir John Croft en France ouais ben c'est malin ça t'allais de là ben en fait moi je pensais que ce serait passager parce que je découvre toujours des méthodes meilleures que la précédente et puis là Dragon Dreaming il a pas été dépassé jusqu'ici donc je suis épaté de voir que ce réseau aussi il aurait pu mourir plein de fois et il est toujours là donc je suis émerveillé et puis ravi que cette vie poursuive et pour moi clairement Dragon Dreaming il a pas encore fait son coming out c'est encore très confidentiel et pourtant c'est une méthode hyper puissante on l'a vu dans les partages avec une quête enfin il y a plein plein de choses dedans donc je pense que le meilleur est encore devant nous c'est ça qui est beau donc voilà on va voir la suite je me réjouis de découvrir ça pour info en parallèle là on va tester un petit peu en prototype du collaboration générative mais le côté de parler de permaculture humaine il y a plein de personnes pour lesquelles c'est une ligne droite c'est genre hyper easy j'adore cette idée voilà et puis l'IGBO CPF aussi avec Nat je t'appellerai c'est un bon challenge aussi ouais le challenge CPF hacker le système et hacker les projets merci à tous à bientôt merci à plus à plus dans le bus à bientôt à bientôt ciao